Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce jour au sommet virtuel des entretiens Jacques Cartier sur la thématique du télétravail et de la transformation du travail 2.0. Aujourd'hui, nous parlerons du télétravail et de son organisation, notamment pendant le confinement. Mais également du télétravail face au dialogue social, dans quelques instants, le début de cette première table ronde. Nous sommes ravis de vous présenter cette première table ronde, le télétravail en mode d'organisation du travail comme les autres. Et nous commençons tout de suite avec cette première table ronde. Bonjour à tous, donc effectivement, dans le cadre de notre troisième entretien Jacques Cartier, le cabinet Fremont-Briens, en lien avec l'Université du Québec à Montréal et l'Université Clermont-Auvergne, a souhaité revenir sur la transformation et le travail 2.0. Essentiellement parce qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation du travail, mutation renforcée par la crise sanitaire qui a finalement obligé les entreprises à déployer un certain nombre de dispositifs dont elles pouvaient penser qu'ils ne seraient que secondaires par rapport à une organisation du travail classique. Et donc, nous allons revenir, notamment lors de cette première table ronde, sur le télétravail. Est-ce que c'est une organisation du travail comme les autres ? Ou est-ce que c'est une organisation du travail qui pose difficulté ? Pour cela, je vais demander peut-être aux intervenants de la table ronde de successivement se présenter, puisque nous aurons à la fois la vision d'un universitaire en France, la vision des universitaires au Québec, soit reviendra peut-être aussi sur les questions posées par les entreprises lorsqu'elles ont eu à faire face, notamment au déploiement du télétravail. Et puis, je demanderai à Anne de nous dire comment ça s'est passé finalement dans son entreprise. Comment est-ce que les salariés ont accueilli cette mise en télétravail quasi généralisée ? Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle envisage pour l'avenir et comment tout ça est conçu ? Je demanderai aussi peut-être à Martin de faire une petite intervention pour peut-être présenter un peu les spécificités québécoises du télétravail, ou en tout cas en lien avec Geneviève et Dalia sur ces aspects, puisqu'on verra, je crois qu'on n'en est pas du tout à la même maturité d'intervention côté québécois que côté français. Je vous laisse peut-être vous présenter. Je ne sais pas, je vais peut-être commencer par Anne. Très bien. Bonjour à tous. Moi, je suis Anne Gander, DRH France du groupe Biomérieux, basé à Marseille-Étoile, dans la région lyonnaise. Biomérieux est une entreprise de diagnostics. Et nous produisons des réactifs, des solutions, des systèmes et des systèmes pour prévenir et diagnostiquer les maladies infectieuses. Et nous comptons environ 4000 collaborateurs en France. Merci, Anne. Peut-être Dalia, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, Dalia Gésuels-Difecto, je suis professeure de droit du travail à l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie de l'invitation. Geneviève, je vous laisse prendre la suite. Bonjour, Geneviève Richard, je suis avocate au Québec et je suis candidate au doctorat à l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de la professeure Gésuels-Difecto. Merci aussi de l'invitation. Christophe, pour la version française de l'Université. Bonjour à tous, je suis Christophe Mariano, je suis maître de conférence à l'École de droit de Clermont-Ferrand. Je suis spécialiste notamment sur les questions de négociation collective. Et merci de m'avoir convié à cette table ronde. Et puis enfin, Swad, je te laisse te présenter. En quelques mots, Swad Bouchet, je suis avocate aussi au sein du cabinet Front Montbrien, qui porte un peu ce projet avec les universités de Montréal et de Clermont-Ferrand, spécialisée en droit social. Effectivement, j'aurais grand plaisir à intervenir et à changer avec nos interlocuteurs de ce jour. Merci. Merci à vous. Donc, effectivement, on va pouvoir... Et puis Martin, Martin, Martin ? Martin, oui, Martin. Eh bien, Martin Gélier, professeur de droit social à l'Université du Québec à Montréal et vis-voyant aux études accessoirement. Merci, Martin. Donc, on va pouvoir commencer sur télétravail, donc un mode d'organisation du travail comme les autres. Je vais peut-être commencer par interroger Christophe, qui nous rappelle quand même en France, où on en est de la réglementation sur le télétravail aujourd'hui. C'est peut-être déjà une vision un peu connue, déployée de façon déjà ancienne, je pense, en France. Oui, effectivement, Catherine. Alors, au début, on n'avait rien en France quand même, dans les années 90, lorsqu'on a commencé à généraliser l'utilisation d'Internet, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, du courriel, etc. Le télétravail se pratiquait sans encadrement juridique. On appelait ça télétravail sauvage. Ça se faisait souvent avec des cadres qui avaient la confiance de l'entreprise, mais pas de formalisation de ce télétravail. La première prise de conscience, elle est européenne sur le sujet. Il faut attendre 2002, le 16 juillet 2002, pour avoir un accord cadre européen sur la question. Cet accord cadre européen, il est extrêmement important, parce que nous, en France, on va s'en inspirer. On va s'en inspirer très vite, en 2005, avec le fameux accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, que tout le monde connaît en France, et qui a déployé les grands principes du télétravail. Les grands principes qui n'ont pas tant bougé que ça depuis le caractère volontaire du télétravail, le caractère réversible du télétravail, l'égalité de traitement entre télétravailleurs et travailleurs sur site, le respect de la vie privée, et puis la problématique de la protection des données. Tout ça est déjà dans l'accord national interprofessionnel en 2005. Mais il faut bien saisir qu'à l'époque, le seul cadre juridique, il est donc conventionnel. Il faudra attendre encore 7 ans, et 2012, l'année 2012, pour avoir une entrée du télétravail dans le code du travail. Ce qui fait qu'entre 2005 et 2012, les premiers accords collectifs conclus dans les entreprises sur le télétravail, étaient conclus sous l'étendard de l'accord national interprofessionnel. Heureusement, en 2012, entrée du télétravail dans le code du travail, cela a permis de consacrer les grands principes du télétravail qui étaient énoncés dans l'accord national interprofessionnel. Il faut retenir ici qu'il n'y a pas vraiment eu de révolution. L'entrée dans le code du travail du télétravail n'a fait que consacrer ce que les partenaires sociaux avaient négocié en 2005. Mais sur le plan symbolique, c'est quand même la date de la légalisation du télétravail après plusieurs années de tergiversation au sujet de la possibilité ou pas de légaliser le télétravail. Loi du 22 mars 2012 qui va reprendre, je le disais, l'accord national interprofessionnel de 2005 dans les grandes lignes, mais qui va quand même ajouter quelque chose qui nous sert bien aujourd'hui, qui est le régime dérogatoire du télétravail. Le fameux télétravail imposé en cas de circonstances exceptionnelles, en cas de force majeure, notamment en cas de menace d'épidémie, le télétravail n'est qu'un aménagement du poste de travail. On l'a beaucoup entendu pendant la crise sanitaire, ce régime dérogatoire n'avait pas été prévu par les partenaires sociaux en 2005. C'est le législateur en 2012 qui a consacré ce régime dérogatoire du télétravail. Après cette loi de 2012, plusieurs années où on s'est contenté du cadre juridique, il allait à beaucoup d'entreprises et il a servi pour négocier nombre d'accords d'entreprise ou d'accords de branche sur le télétravail. Et il faut attendre ces dernières années 2017-2018 pour voir une dernière retouche législative du dispositif légal. C'est la réforme Macron, la réforme par ordonnance de septembre 2017 et ce qui va avec la loi de ratification de mars 2018. Cette réforme Macron, en deux temps, elle a retouché le dispositif légal sur des points très sensibles. D'abord, elle a ôté du code du travail la référence au caractère régulier du télétravail. Initialement, on faisait uniquement référence au télétravail comme étant régulier. Depuis la réforme Macron, le télétravail n'est plus forcément celui qui est régulier. Deuxième modification d'envergure, on a enlevé du code du travail la nécessité de prévoir le passage au télétravail dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat. Cette référence contractuelle et cette référence au contrat de travail n'existent plus dans le code du travail. Et enfin, dernière modification qui date de la réforme Macron de 2017-2018, l'obligation de prise en charge par l'employeur des frais liés au télétravail. On en a beaucoup parlé également pendant la crise du Covid. Cette obligation, il faut savoir qu'elle était prévue dans la loi de 2012 initialement. Elle était prévue par la loi de 2012 parce que les partenaires sociaux l'avaient eux-mêmes prévue dans l'accord national interprofessionnel de 2005. Sauf que la réforme Macron de 2017-2018 a supprimé cette référence à l'obligation patronale de prendre en charge les frais liés au télétravail, ce qui a fait forcément débat pour le coup. Mais voilà en quelques mots quelle est l'évolution en France du télétravail. Initialement, rien. Ensuite, une prise de conscience conventionnelle. Et puis enfin, une entrée du télétravail dans le code du travail avec quelques petites retouches sensibles en 2017-2018. Merci Christophe. Donc au Québec, apparemment, c'est très différent puisque je crois qu'on en est encore à un stade où le télétravail n'est pas réglementé. Geneviève, peut-être ? Oui, en effet, c'est exactement ça. En fait, la réponse courte, quand je voyais la question « Quel est le cadre juridique du télétravail au Québec ? » La réponse courte, c'est « Bien, il n'y en a pas. » Il n'y a aucune loi au Québec ni au Canada qui définit même ce qu'est le télétravail. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, au contraire. Mais ça fait en sorte que quand on essaie de consulter des études ou des textes qui portent sur le télétravail, on trouve toutes sortes de statistiques qui peuvent sembler contradictoires. C'est très difficile de trouver quel pourcentage des travailleurs par exemple font du télétravail. Parce que d'une étude à l'autre, on ne va pas nécessairement examiner les mêmes choses. Il y en a qui vont inclure à la fois des salariés qui ont un lien de subordination avec un employeur et des travailleurs autonomes. Il y a d'autres études qui vont seulement s'intéresser aux gens qui font du travail à domicile, alors que d'autres vont calculer dans le télétravail tous ceux qui ne travaillent pas dans les locaux centraux de l'employeur. Ensuite de ça, il va y avoir toute la question de c'est à partir de combien d'heures ou de quel pourcentage de temps de travail qui est fait en télétravail. Est-ce qu'on est considéré comme un télétravailleur? Il n'y a pas de définition claire, donc ça varie d'une étude à l'autre. Ce qui revient toutefois dans l'étude des différents textes sur le sujet, c'est que la presque totalité des télétravailleurs vont utiliser les technologies de l'information et de la communication. Donc, comme Christophe le mentionnait, Internet, les ordinateurs portables, les cellulaires, etc. Donc, j'ai quand même tenté de trouver des chiffres, des études qui se basaient sur les mêmes données au fil du temps pour vous donner une certaine idée de l'évolution du télétravail au Québec. Et ce que j'ai trouvé, ce sont les données de Statistique Canada qui, depuis les 20 dernières années environ, va étudier à certains moments le nombre de travailleurs canadiens qui effectuent au moins une heure de travail à domicile par semaine. Donc là, on est dans cette définition-là du télétravail. Et en 2000, les chiffres qui avaient été trouvés, il s'agissait de 10 % des travailleurs canadiens. L'étude a été faite à travers tout le Canada, mais quand on regarde un peu plus en détail, on voit que les chiffres du Québec sont très, très près de la moyenne canadienne. Donc, c'est pour ça que je les utilise. Donc, en 2000, 10 % des travailleurs faisaient au moins une heure de travail à domicile par semaine. En 2008, on était rendu à 11 %. En 2018, c'était 13 %. Donc, on voit que c'est une augmentation qui est relativement faible, mais qui est quand même constante. Ensuite de ça arrive la pandémie de COVID-19. Les autorités publiques au Québec et un peu partout au Canada recommandent à tout le monde de limiter leurs déplacements au maximum. On interdit les rassemblements intérieurs et on encourage fortement le recours au télétravail. C'est un appel qui a été entendu parce que dès la fin mars 2020, on est passé de 13 % de télétravailleurs au Canada à 39,1 % des travailleurs canadiens qui travaillaient à domicile à ce moment-là. Donc, presque du jour au lendemain, le nombre a triplé. Il n'y a toujours pas de cadre juridique. Il n'y a toujours pas de définition légale. Par contre, le ministre québécois du Travail a indiqué en septembre dernier, donc il y a quelques semaines, qu'il allait lancer un vaste chantier visant à encadrer le télétravail. Qu'est-ce que ça implique? Il nous a déjà dit qu'il ne comptait pas refondre les lois ou créer de nouvelles lois, mais plutôt examiner les lois qui étaient en vigueur en ce moment et voir s'il ne pouvait pas y apporter quelques amendements pour spécifier quelles seraient leurs applications dans le cas de télétravailleurs. Puis en terminant, ce qui ressort des différentes études des enjeux du télétravail au Québec, je crois que ça ressemble quand même pas mal aux enjeux qu'on trouve ailleurs. Donc, des avantages assez indéniables du côté à la fois des travailleurs et des employeurs. Donc, la plupart des gens sont satisfaits de ce mode-là et les avantages vont surtout découler du fait qu'on n'a plus à se déplacer à tous les jours. Donc, théoriquement, on aurait plus de temps pour nos loisirs, pour la famille, pour le repos. Il y a par contre certains désavantages qui reviennent d'une étude à l'autre. Il y en a certains qui vont se sentir, par exemple, isolés de leurs collègues et il y en a d'autres qui vont trouver que le travail empiète un petit peu dans la vie personnelle à cause, entre autres, du recours aux technologies de l'information et de la communication qui font en sorte que c'est plus facile d'être toujours disponible et de se dire, par exemple, le soir, je vais aller voir si j'ai reçu des courriels ou je vais aller avancer tel dossier et tout. Donc, il y a une certaine ambivalence de ce côté-là au sujet des avantages et des désavantages, mais là-dessus, je crois que ça rejoint pas mal ce qu'on retrouve ailleurs aussi. Merci Geneviève. Donc, Christophe, si je comprends bien, quand même en France, aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, c'est facile de mettre en place du télétravail dans l'entreprise et on peut décider finalement du jour au lendemain de basculer une partie des salariés en télétravail ? Alors, disons que oui et non, le caractère volontaire du télétravail, c'est toujours le principe qui domine. Il faudra un accord du salarié dans tous les cas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Et le vrai débat aujourd'hui, il est de savoir quand est-ce que s'arrêtent les circonstances exceptionnelles. Certains employeurs peuvent encore être tentés d'utiliser l'article, le fameux article L1222-11 sur les circonstances exceptionnelles, d'où la demande d'ailleurs syndicale parfois de mieux limiter les conditions d'application de cet article. Quand est-ce que commence, quand est-ce que finissent les circonstances exceptionnelles ? Au début de la crise, on ne se posait pas forcément la question. Aujourd'hui, on se la pose peut-être un peu plus. Mais l'idée, c'est que quand même, le volontariat est toujours présent et que le salarié qui ne souhaite pas passer en télétravail, on ne peut pas le forcer à passer en télétravail, sauf si on est encore une fois dans des circonstances exceptionnelles. D'accord. Donc, circonstances exceptionnelles, en plus, qui risquent d'être appréciées localement ? Sûrement, de plus en plus, avec les indicateurs sanitaires au niveau régional, au niveau local, on est appelé de plus en plus à considérer les circonstances exceptionnelles au niveau local. Je pense que c'est ce qui sera fait s'il devait y avoir contentieux sur les conditions d'application du Code du travail. C'est sûr qu'à Paris et sa petite couronne, on n'y appliquera pas exactement la même appréciation des circonstances exceptionnelles qu'en Corrèze, par exemple, pour ne citer que cet exemple. D'accord. Et sur l'aspect prise en charge des frais, puisque tout à l'heure, vous avez rappelé que, dans l'accord national interprofessionnel, effectivement, on avait prévu la prise en charge des frais. Or, aujourd'hui, on a effectivement des circulaires, des positions, notamment de la Direction générale du travail, qui nous disent que, pas la peine de prendre en charge les frais spécifiques liés au télétravail. Quelle est votre appréciation vue du côté de l'université entre cette, finalement, confrontation entre les règles émises par la Direction générale du travail et ce qui avait pu être décidé par les partenaires sociaux ? Je crois que, pour trancher le débat, il faudrait peut-être s'en remettre à ce que dit la jurisprudence, avec peut-être une source incontestable ici. Or, la jurisprudence, elle est très claire. Le principe, c'est que, lorsqu'un salarié expose des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, eh bien, ces frais doivent être pris en charge par l'employeur. Cette jurisprudence, elle a été rendue à l'égard d'un travailleur lambda. Mais bon nombre d'universitaires pensent qu'elle s'étend, évidemment, aux télétravailleurs. Donc, finalement, il ne devrait pas y avoir de débat et simplement application de ce principe-là, par-delà ce que ne dit plus le Code du travail et par-delà les questions sur l'applicabilité résiduelle de l'accord national interprofessionnel de 2005. D'accord, merci. Au Québec, comment est-ce que vous envisagez, je crois que c'est Dalia qui va intervenir, un peu l'évolution et la manière dont on va pouvoir construire les règles relatives au télétravail, puisqu'on a vu que, pour l'instant, il n'y avait que finalement une volonté de faire évoluer ou de voir un petit peu comment on pourrait adapter le droit du travail tel qu'il existe. Vous pouvez nous en dire plus, peut-être, Dalia? Alors, je vais commencer à céder ensuite la parole à Geneviève pour situer le contexte légal et jurisprudentiel en vertu duquel on va encadrer le télétravail. C'est important, en introduction, pour ceux et celles qui ne sont pas rompus à notre droit du travail au Canada, de vous présenter l'architecture, finalement, de nos lois et de nos institutions du travail qui sont pour le moins complexes. Pourquoi? Parce que le Canada est une fédération et donc le droit du travail est une compétence provinciale, ce qui veut dire qu'au Canada, nous retrouvons 13 régimes provinciaux de droit du travail, donc 3 lois, 13 lois, 13 institutions qui assurent la mise en œuvre du droit du travail. Mais en plus de cela, il y a aussi un droit fédéral du travail qui, contrairement à ce qu'on peut voir aux États-Unis, n'est pas un droit qui s'applique de façon transversale à l'ensemble des personnes salariées sur le territoire canadien, mais qui s'applique vraiment à une proportion très limitée de personnes salariées. On parle d'environ 10 % de la main-d'œuvre canadienne dont les conditions de travail sont encadrées par le droit fédéral et ce sont les personnes qui œuvrent pour des entreprises dites fédérales, le transport interprovincial, les banques, les aéroports, etc. Donc déjà, il faut bien savoir qu'au Canada, nous avons finalement 14 régimes normatifs distincts et systèmes institutionnels qui régissent les conditions de travail. Qui plus est, et je pense que quand on rentre en dialogue avec des collègues en France, il faut bien situer le taux de présence syndicale au Québec est bon an, mal an d'environ 40 %. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a 40 % des personnes salariées dont les conditions de travail sont encadrées par une convention collective. En France, on parle plutôt de 90 % bon an, mal an de taux de présence syndicale. Donc déjà ici, une énorme différence qui aura des répercussions sur la capacité justement de la prise en charge conventionnelle, ce que disait mon collègue français, la prise en charge conventionnelle de l'enjeu du télétravail va concerner un nombre plus limité de personnes, sachant donc qu'il y a un nombre assez faible, si on compare en tout cas à la France. Si on compare aux États-Unis, c'est un nombre très élevé parce qu'on parle de 10 % de taux de couverture syndicale aux États-Unis, mais bon, un nombre plus limité de personnes dont les conditions de travail sont encadrées par une convention collective. Je vais céder la parole à Geneviève pour qu'elle vous présente un peu le cadre normatif du télétravail chez nous. Merci. Donc oui, j'ai passé les cinq dernières minutes à vous dire qu'il n'y avait pas de définition du télétravail, que ce n'était pas prévu dans les lois, mais ça ne veut pas dire que les télétravailleurs sont laissés à eux-mêmes pour autant. Il y a eu quelques décisions, mais il n'y en a pas eu beaucoup par contre, qui portaient sur des litiges qui survenaient entre des télétravailleurs et leurs employeurs. D'abord, ici aussi, le télétravail ne peut pas être imposé. Il y a un employeur qui l'a appris à ses dépens après avoir demandé à ses travailleurs qui étaient syndiqués d'effectuer leur cadre de travail de nuit de leur domicile. C'était pour sauver des frais. Les salariés n'étaient pas contents parce qu'ils devaient recevoir des appels à leur domicile pendant la nuit, ils devaient recevoir des télécopières aussi, donc ça faisait beaucoup de bruit, ça dérangeait leur famille. Le syndicat a déposé un grief et le tribunal a finalement reconnu que c'était une atteinte à leur vie privée parce que la Charte québécoise des droits et libertés prévoit le droit à chacun à la vie privée et il est aussi généralement considéré que notre domicile, c'est le plus haut lieu de notre vie privée. Comme les travailleurs n'avaient pas accepté, en fait, ils n'avaient pas eu le choix que de faire leur corps de travail de leur domicile la nuit. À ce moment-là, l'employeur avait de toute façon cessé de faire cette pratique-là, mais s'il ne l'avait pas faite, on lui aurait ordonné. Et pour compenser les dommages à la vie privée des travailleurs, on a imposé une certaine somme d'argent à l'employeur. Ce n'était pas un montant qui était très élevé, mais c'était quand même la décision qui a eu lieu dans le domaine. Il y a aussi eu quelques litiges en matière de santé et sécurité au travail. Qu'est-ce qui arrive si on se blesse au travail, mais que notre lieu de travail, c'est notre domicile aussi? La loi qui régit ça au Québec, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne prévoit pas non plus le télétravail, mais elle est rédigée de façon assez générale pour faire en sorte que, dans un cas où une dame s'était blessée en travaillant de chez elle, elle s'était blessée au dos en manipulant des caisses de dossiers. Et on avait conclu que, lorsqu'elle faisait sa prestation de travail, pour laquelle l'employeur était tout à fait d'accord, on savait qu'elle allait travailler de chez elle et les gestes qu'elle faisait, c'était tout à fait dans le cadre de ses fonctions. Eh bien, à ce moment-là, son domicile était considéré comme étant un lieu de travail, donc la loi s'appliquait aussi à elle et elle avait le droit de recevoir des indemnités si elle devait s'absenter du travail à cause de sa blessure. Donc, il y a quand même une certaine couverture des travailleurs. Je n'ai pas trouvé de... Vous parlez de la question des frais, par exemple, Internet, un bureau, une chaise, un ordinateur et tout ça. Je n'ai pas trouvé de décision là-dessus qui parlait de télétravailleurs. Il y a la loi sur les normes du travail, par contre, qui prévoit un article général qui dit que l'employeur doit assumer les frais de gestion de son entreprise et en même temps, on dit... Ça peut sembler un peu contradictoire, on va dire qu'il ne peut pas demander à un travailleur de dépenser des sommes d'argent pour son travail si ça fait en sorte qu'il tomberait en dessous du salaire minimum. Donc, il y aurait probablement, éventuellement, des litiges là-dessus, surtout vu le fait qu'il y a eu autant de gens qui ont été, si on peut dire, précipités dans le télétravail et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir travailler de chez eux. Certains, sur leur table de cuisine, ils n'étaient pas nécessairement préparés pour. Donc, il n'y a pas eu encore beaucoup de litiges, mais on peut prévoir que dans l'avenir, si le cadre n'est pas mieux clarifié, il va y en avoir d'autres parce qu'il va y avoir de plus en plus de situations où est-ce qu'on va se poser des questions sur qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. Donc, effectivement, ce sont à peu près les mêmes questions, je suppose, qui ont été posées, notamment en France. Donc, peut-être, Swad, pour refaire un petit point sur les questions qui ont été posées par les entreprises, notamment quand le 17 mars, elles ont dû, de façon instantanée, renvoyer tous leurs salariés chez eux. C'est vrai que, j'allais dire, le télétravail s'oppose avec d'autant plus d'acuité aujourd'hui dans la société française, donc dans les entreprises. Alors, c'était un peu, effectivement, au mois de mars, un peu panique à bord, on peut le dire tel quel. Aujourd'hui, on voit bien que le bon nombre d'entreprises envisagent quand même de pérenniser le dispositif, faute de pouvoir, en fait, respecter toutes les préconisations du protocole sanitaire, mais aussi, c'est de répondre, en fait, quand même à une forte demande des salariés, et puis, incidemment, à réduire leur coût. Je pense que, Mme Gander, en tout cas, Anne ne dira pas le contraire, pour illustrer ces propos-là. Donc, c'est vrai que, sur cette période-là, j'allais dire, cette période de chamboulement, de crise sanitaire, que ce soit en mars, aujourd'hui, effectivement, les problématiques, notamment sur lesquelles nous avons été sollicités, j'allais dire, elles sont de plusieurs ordres. Elles ont été, j'allais dire, si on peut résumer, formuler de manière suivante, c'est comment j'organise le télétravail, d'une part, parce que, pour bon nombre, c'était un peu, enfin, marche forcée, j'allais dire, ceux qui pouvaient recourir au télétravail, pouvaient, en tout cas, être considérés comme étant une poignée, ou aussi, en tout cas, proportionnellement, au nombre d'entreprises existantes, en France, ce n'est quand même pas la majorité qui est concernée. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment j'organise, en fait, concrètement, le télétravail. Christophe nous a donné quand même quelques réponses, j'en reviendrai dessus. Deuxième interrogation, qui était très prenante, en tout cas, c'est comment, et qui est importante, qui est au cœur, finalement, de ce dispositif, ce mode d'organisation du temps de travail, c'est comment je m'assure du respect de la législation relative à la durée du travail. Donc, ainsi d'avant, je pose aussi la question, c'est de la mesure, finalement, de la durée du travail en télétravail, comment je fais pour mesurer, et aussi, comment j'encadre cette durée du travail en télétravail, parce que ça pose nécessairement la question sous-jacente, c'est-à-dire, le principe auquel on doit être absolument vigilant, c'est la conciliation qu'il doit y avoir avec le droit à la déconnexion. Et enfin, j'ai la dernière interrogation, pour résumer, il y en a plein d'autres, mais j'essaie un peu de la résumer dans le cadre de notre tableau, c'est, in fine, comment je veille au confort et à la santé-sécurité de mes salariés ? Voilà un petit peu le panel sous l'angle duquel, nous, on a eu à intervenir, à accompagner, qu'on accompagne toujours les entreprises. Donc, revenons sur la première interrogation, c'est l'organisation et la mise en place du télétravail. Donc, Christophe l'a rappelé, effectivement, on a quand même une définition du télétravail qui a été consacrée par la loi du 22 mars 2012, qui a donc intégré cette définition dans le cadre du travail, puisque je vous rappelle, c'est « constitue du télétravail toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travailleur qui aurait également pu être exécuté dans les locaux d'entreprise est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de communication. » Alors, on voit bien que déjà cette définition est importante parce qu'il ne faut pas confondre de télétravail et de travail à domicile. Parce que le travail à domicile, il est quand même adapté à la réalisation des tâches plutôt manuelles, avec une utilisation qui se fait sans les fameux TIC, donc les technologies de l'information et de la communication. Donc, le travail à domicile, en tout cas un droit français, répond et est rigide précisément par des dispositions quand même des règles spécifiques. Quant à sa mise en place dans l'entreprise, pour aller assez rapidement, elle est effectivement en tout cas à la disposition de toutes les entreprises qui sont en tout cas qui sont régies par le Code du travail. Donc, elles peuvent mettre en place le télétravail. Il n'y a pas de restrictions sauf qu'il est nécessaire que le travail effectué par le salarié puisse être effectué en dehors justement des locaux habituels. Donc, ça, c'est le principe de base. Donc, comment je mets en place ça ? Donc, il y a la voie négociée qui est par l'accord collectif. Il y a la voie unilatérale, on y viendra, on y reviendra, et ensuite, une négociation qui se fait peut-être possiblement avec directement le salarié. Donc, premier canal, donc la voie, la mise en place négociée, c'est l'accord collectif puisque les délégués syndicaux, en tout cas en France, restent, ont la primeur, j'allais dire, de la négociation collective, des accords collectifs au sein des accords d'entreprise dans les entreprises. En l'absence de délégués syndicaux, l'employeur a la possibilité de conclure un accord avec d'autres interlocuteurs que peuvent être le CSE ou des salariés qui ont été mandatés qui varient en fonction de la taille. Donc, cet accord doit avoir obligatoirement contenir en tout cas les points suivants, il doit préciser les conditions de passage au télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail, puisqu'on passe finalement à une exécution en dehors, j'allais dire, dans le cadre du télétravail et là, cette fois-ci, c'est retour au statu quoente, c'est-à-dire au contrat de travail sans télétravail. Il y a aussi les modalités d'acceptation de salariés qui doivent être prévues, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du télétravail ou de régulation pendant des charges de travail et aussi la détermination des plages horaires pendant lesquelles les salariés peuvent être joints par leur responsable hiérarchique. Également, il ne faut pas oublier non plus les modalités finalement d'accès au travail travailleurs handicapés pour cette organisation en télétravail. Donc ça, c'est, j'allais dire, les points essentiels qui doivent figurer dans l'accord collectif. La mise en place, deuxième modalité, la mise en place unilatérale. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où à défaut d'accord collectif négocié, comme je viens de l'indiquer, on va pouvoir en tout cas envisager une mise en place par le biais d'une charte unilatérale. Et cette charte, le contenu va être identique que celui de l'accord collectif que je viens de rappeler. Il y a aussi l'hypothèse où les entreprises vont être dépourvues de délégués syndicaux. Là, l'entreprise, l'employeur peut opter pour une charte directement, en fait, une charte unilatérale directement sans avoir à explorer préalablement la négociation d'un accord collectif comme on vient de le voir. Donc, et notamment à défaut de DS, mais avec d'autres interlocuteurs que sont le CSE ou les salariés mandatés. Enfin, dernière modalité, comment je peux mettre en place ça ? Il suffit d'un simple accord entre le salarié et l'employeur. C'est tout à fait possible. Ça, c'est dans l'hypothèse où je n'ai pas d'accord collectif, je n'ai pas de charte, d'accord ? Donc, je peux recourir à cette possibilité. En tout cas, le salarié et l'employeur peuvent convenir d'un commun accord de recourir au télétravail en formalisant celui-ci par tout moyen. Alors, c'est vrai qu'il est quand même préférable, effectivement, on ne va pas grébouiller un petit papier, mais de reprendre à tout le moins les obligations qui prédominent et qui existent, qui sont rappelées dans le cas d'un accord collectif ou d'une charte. Donc, vous voyez, le passage, Christophe l'avait rappelé aussi, il est basé à la base, enfin à la base, c'est quand même sur le volontariat. Donc, il y a eu une exception, comme l'a rappelé Christophe, c'est les circonstances exceptionnelles qui ont été quand même bien encadrées pour dire finalement, aujourd'hui, oui, nous sommes dans ces circonstances exceptionnelles, mais il ne faut pas que ça perdure et qu'il y a un aménagement des postes qui est effectivement rendus nécessaires pour permettre la continuité de l'activité. Après, ça ouvre aussi un autre débat, c'est-à-dire la pérennité de ce dispositif doit aussi être encadrée par des garde-fous puisqu'il faut bien qu'il y ait un début, il y ait une fin aussi. On espère aussi se sortir de cette crise sanitaire, on fait tous le vœu, je pense, collectif d'en sentir. Donc, ce dispositif-là, effectivement, interroge, en tout cas, sur l'organisation au sein de l'entreprise, parce que c'est une modalité à laquelle les employeurs n'avaient pas forcément eu recours pour bon nombre d'entre eux et surtout de manière, je ne vais pas dire quasi généralisée, mais presque. On voit que les préoccupations et les chiffres, en tout cas, les résultats, le recours au télétravail sont dans les mêmes proportions chez nos amis au Québec. donc, on dit même les préoccupations, les intérêts, les difficultés sont identiques. En tout cas, il y a un point, en tout cas, il y a quelque chose qu'on partage de manière commune, de façon incontestable, c'est bien cela. C'est-à-dire, effectivement, à côté, préserver la santé des salariés, mais aussi pérenniser l'activité d'entreprise. Merci. Je vais peut-être demander à Anne de nous préciser, justement, comment est-ce qu'on a fait chez Biomérieux pour, finalement, organiser ce passage en télétravail. Alors, pas pour tous les salariés, puisque je crois que vous avez des usines avec des chaînes de production et où, à mon sens, c'est compliqué de mettre en place du télétravail. Mais il sera peut-être aussi utile, justement, que vous reveniez là-dessus, parce que, est-ce que demain, on n'aura pas certains salariés qui considéreront, finalement, qu'ils sont, entre guillemets, maltraités parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler ? Enfin, je pousse le sujet un petit peu loin. Mais est-ce que, finalement, rester chez soi, pouvoir organiser son travail comme on le souhaite est, finalement, mieux que de venir sur le lieu de travail ? C'est, en tout cas, un certain nombre de questions, peut-être, qui, demain, se poseront. Tout à fait. Merci, Catherine. Alors, pour répondre à la première question sur qui est, comment a-t-on fait pour organiser le télétravail de manière massive ? Déjà, Biomérieux n'était pas complètement neutre et sans moyens, en fait, le 17 mars, parce que nous avions déjà signé un accord de télétravail dans le cadre de notre accord santé en travail en 2012. dans le cadre, donc, pas en 2005, comme le précisait Christophe, mais en 2012, on avait pris un peu les devants pour entrer dans la négociation collective et un accord négocié avec nos partenaires sociaux, dans le cadre d'un accord santé au travail qui prévoyait déjà la mise en place et l'encadrement du télétravail volontaire. Donc, on avait, à fin 2019, donc, avant, en fait, la crise Covid, déjà, à peu près 12,5% des effectifs, plutôt des cadres, donc, au forfait jour qui étaient en télétravail régulier parce que l'accord négocié en 2012 prévoyait, en fait, qu'on fixe quand même des jours de télétravail définis et précis dans la semaine. Donc, on pouvait aller entre un et maximum deux jours par semaine de télétravail et 12,5% des salariés bénéficiaient déjà d'un accord et d'un avenant à leur contrat de travail fin 2019. Dans le cadre des négociations également avec nos partenaires sociaux, donc d'accords collectifs, on avait, depuis début 2019, ajouté un nouveau dispositif aux personnes qui ne bénéficiaient pas d'accords d'avenants au télétravail qui était un compteur qu'on a appelé Fleck Job si d'abord, en 2019, c'était six jours et c'était passé à dix jours début 2020, qui permettait à des gens qui n'ont cadre ou des gens qui n'avaient pas cet avenant au télétravail régulier de puiser dans ce compteur de six jours et de dix jours pour pouvoir bénéficier ponctuellement d'une journée en télétravail quand ils le souhaitaient. C'était quelque chose qui était un peu ancré dans nos dispositifs. Tout le monde n'en bénéficiait pas mais il y avait déjà quand même une compréhension et une attente et une organisation du télétravail. Donc le 17 mars, par contre, évidemment, comme tout le monde, on a été sur la bascule massive de télétravail et comme vous le disiez, Catherine, tout le monde n'a pas pu passer en télétravail parce qu'on a environ un quart des effectifs qui sont en production aujourd'hui sur nos différents sites. Donc on a pour arrondir, on a eu à peu près 1000 personnes qui sont restées pendant toute la période du confinement pour travailler sur les chaînes de production ou pour la validation de la qualité, etc. Donc qui ont travaillé sur site mais 75% du coup de la population a basculé en télétravail. et on a eu vraiment une aide extraordinaire des services informatiques pour doter les personnes qui n'avaient que des postes fixes de PC portables et on était déjà en fait sur une rampe de lancement pour optimiser tous nos outils digitaux et cette période a été un booster formidable pour l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, l'utilisation de Teams qui était encore aux prémices en début d'année a été lancée un peu comme partout et au final ça s'est passé quand même beaucoup moins douloureusement que ce qu'on aurait pu imaginer encore il y a quelques temps. Le seul point en fait de vigilance et de la difficulté ça a été de régir quand même enfin déjà de communiquer donc c'est plutôt la partie communication qui a été un peu brutale comme dans toutes les entreprises pour essayer d'informer les collaborateurs en temps et en heure sur à partir de quand, comment, quelles sont les règles, est-ce que c'est quels sont justement les horaires, quelles sont les obligations du salarié et aux managers ensuite de maintenir le lien avec leurs équipes et nous en tant que ressources humaines de maintenir le lien aussi avec les salariés et de s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui soient complètement livrées à elles-mêmes et dans un sentiment de solitude qui passe inaperçu à nos yeux. C'était un peu les principales difficultés pendant cette période. Donc pour nous ça a été plutôt un booster et un accélérateur quand même de télétravail et ça a levé surtout si je peux faire un bilan ça a levé aussi quand même quelques freins parce que même si on était quand même dans cette dynamique de télétravail certains managers avaient encore de fortes résistances et des freins sur mes personnes mes collaborateurs même s'ils sont dotés d'un PC ou s'ils peuvent faire quelques activités je pense que je préfère qu'ils soient sur site et avoir le contrôle de leurs activités la période a prouvé quand même qu'on était en mesure de télétravailler et donc de nombreux freins ont été levés et certains collaborateurs ont découvert les joies de télétravail même si la période était un peu difficile parce qu'avec les enfants derrière le dos et donc un peu compliqué aujourd'hui il y a une forte attente des salariés de ne pas revenir à un mode ancien avec uniquement du travail sur site pour autant quand on interroge les salariés on est en train d'organiser un petit questionnaire pour l'ensemble des collaborateurs mais on a déjà des retours de quelques-uns il y a aussi une volonté pour bon nombre d'entre eux de garder un lien avec l'entreprise et c'est aussi nous côté employeur notre souhait de maintenir un collectif de travail et un sentiment d'appartenance et il nous paraît primordial de maintenir un équilibre entre nombre de jours de télétravail et jours de présence sur site parce que les relations informelles dans les couloirs la machine à café ou des tours à la cafétéria ou discussion dans les couloirs c'est irremplaçable on a beau pouvoir s'appeler facilement sur Teams ou par téléphone ça ne crée pas les mêmes relations humaines et même chez les salariés aujourd'hui il y a une vraie volonté quand même de trouver un équilibre entre les deux Merci Anne sur ce point effectivement alors Christophe je crois qu'il y a des négociations interprofessionnelles qui sont en cours en France après un bilan qui doit être partagé mais qui a priori a du mal à être partagé semble-t-il au regard de l'avancée des négociations c'est une volonté pour les organisations syndicales et de se réapproprier peut-être le dispositif pour lequel finalement ils avaient été à l'initiative Oui oui il n'y a pas forcément de consensus sur la négociation interprofessionnelle il faut le dire les partenaires sociaux avaient prévu de faire ce fameux diagnostic paritaire en gros l'idée c'était de tirer le bilan de la période Covid du point de vue du télétravail les avantages les inconvénients mais pour le patronat en tout cas pour le chef de file du patronat toute réforme ou en tout cas tout accord national interprofessionnel sur le télétravail est inutile car le cadre juridique serait déjà adapté l'idée c'est de laisser faire les entreprises et les branches pour qu'elles se réapproprient elles-mêmes le cadre du télétravail sans forcément les contraindre à le faire avec un accord national interprofessionnel de l'autre côté les organisations syndicales leur but c'est davantage de se réapproprier mais de manière normative le télétravail on s'est rendu compte que forcément les outils numériques dont on disposait en 2005 ce ne sont plus les outils numériques dont on dispose aujourd'hui donc il y a eu une révolution numérique déjà depuis 2005 et en termes de population salariée concernée par le télétravail en 2005 on n'imaginait pas une seule seconde que cette population de salariés pouvait atteindre ces niveaux-là donc pour les organisations syndicales il y a peut-être urgence à réglementer un peu mieux certains points on parlait tout à l'heure de la régulation de la charge de travail du contrôle du temps de travail il faut faire attention si demain beaucoup plus de salariés sont en télétravail il ne faudrait pas que le télétravail ne donne pas suffisamment aux entreprises les outils pour contrôler cette charge de travail il ne faudrait pas qu'il y ait un risque contentieux derrière pour les entreprises on l'a vu avec le forfait jour il y a forcément un risque contentieux de laisser les salariés en autonomie gérer leur temps de travail si ce risque existait pour les forfaits jours a fortiori il existe pour des salariés en télétravail qui aujourd'hui ne sont plus forcément au forfaits jours donc attention à ces points-là et c'est un peu le mot d'ordre des organisations syndicales prendre en compte la révolution numérique et prendre en compte la généralisation entre guillemets du télétravail pour mieux réglementer les aspects sensibles temps de travail et puis santé-sécurité au domicile et non plus au lieu de travail donc c'est finalement de la flexibilité mais encadrée puisque je crois que la demande est un petit peu la même côté québécois puisque les salariés peuvent déjà négocier à titre individuel peut-être une flexibilité de leur temps de travail ou de leur organisation Oui d'une part d'autre part ce qui est important de comprendre aussi c'est que si on prend simplement le droit provincial du travail au Québec contrairement à ce qui prévaut en France où il y a un code du travail chez nous il y a une multiplicité de lois qui cohabitent et qui régulent la prestation de travail et quand le ministre du travail a annoncé le souhait de revisiter c'est l'expression qu'il a utilisé nos lois du travail il faut bien comprendre que ce n'est pas une mince affaire il faudra il a utilisé cette expression-là aussi réouvrir une multitude de lois du travail de la loi qui encadre la syndicalisation jusqu'à la loi qui met en place des normes minimales du travail jusqu'à la loi sur la santé sécurité du travail et la question qui se pose de plus en plus activement c'est comment s'y prendre est-ce qu'on insère par exemple des normes qui vont aller réguler de façon très précise la question du télétravail ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux de revoir ou de modifier les dispositions générales du droit du travail pour prendre en compte finalement le fait que le lieu du travail n'est plus nécessairement l'établissement disons dit industriel ou en tout cas le lieu normal d'exécution du travail qui appartient à l'employeur il y a oui une transition qui s'opère dans le contexte du télétravail mais pas seulement donc c'est mon opinion aussi somme d'avis que pour assurer une effectivité maximale du droit du travail notamment dans l'école de télétravail il faudrait mieux revisiter chacune de ces lois du travail-là mais en réfléchissant aux transitions aux mutations d'organisations contemporaines du travail par exemple et une collègue l'a soulevé ici la question de la computation du temps de travail est une question fondamentale en matière de télétravail et au Québec le temps de travail se compute essentiellement ou en tout cas il y a une obligation de l'employeur de le computer on est réputé au travail quand on est à l'établissement de l'employeur donc il y a évidemment quelque chose d'absolument désuet dans cette formulation-là où un salarié ne sera pas réputé au travail s'il est à l'extérieur de l'établissement de l'employeur sans rentrer dans les détails même chose pour les règles en matière de briseur de grève en cas de grève ou de l'entente ou le fait que le travail dans le briseur de grève ne s'effectue pas à l'établissement de l'employeur on pourrait avoir une difficulté à appliquer ces normes-là et empêcher le recours à des briseurs de grève donc même chose pour le droit à la déconnexion qui évidemment se pose dans le contexte du télétravail évidemment on observe avec beaucoup d'intérêt les développements en France depuis 2017 et voir l'effectivité des dispositions comme le droit à la déconnexion effectivité qui de ce que j'en comprends et vous me corrigerez sont plutôt mitigées en fait en France donc on se pose la question au Québec vaut-il mieux d'introduire un droit à la déconnexion légiférée ou revoir de manière plus complète et de façon transversale à travers l'ensemble des lois du travail les règles qui régulent le temps de travail donc évidemment ce qu'on voit poindre chez nous en termes de solutions légiférées si je peux m'exprimer ici c'est la possibilité pour les parties au contrat de travail d'introduire des régimes de travail souples où on va peut-être modifier l'horaire de travail et modifier le lieu où s'exécute le travail alors tout ce qu'on introduit pour l'instant et la législation qu'il fait pour l'instant c'est le Code canadien du travail donc qui concerne comme je vous l'ai dit 10% des personnes salariées à travers le Canada régime de travail souple qui permet quoi essentiellement aux travailleurs de demander la possibilité par exemple de télétravailler pour une portion de ses heures mais une demande qui pourrait être refusée par l'employeur et c'est tout ce qu'on prévoit on n'intervient pas de façon explicite dans les dispositions susceptibles d'être mis en cause finalement dans le contexte du télétravail autre élément encore une fois j'y reviens comme on est à 40% de taux de couverture syndicale ou de taux de présence syndicale au Québec quelle forme peuvent prendre ces évolutions-là de l'encadrement du temps de travail bien évidemment ce ne sera pas une majorité de personnes salariées qui vont pouvoir voir des transformations à leurs conditions de travail sans suivre une introduction de l'encadrement du télétravail dans les conventions collectives il faudra éventuellement effectivement réfléchir à comment modifier l'ensemble de nos lois du travail parce qu'au-delà de la computation du travail qui est une question fondamentale il y a des questions de vie privée qui se posent je viens de l'évoquer il y a des questions d'ergonomie qui se posent qui sont des questions de santé-sécurité du travail il y a des questions de contrôle des risques oui d'accident du travail mais également des risques psychosociaux l'anxiété et autres la difficulté de créer des frontières entre le temps de travail et le temps hors travail concerne encore une fois une multiplicité de lois du travail alors le débat actuellement qui fait rage et peut-être que vous allez trouver que c'est pour vous quelque chose qui est dépassé depuis fort longtemps en France mais c'est faut-il introduire des dispositions spécifiques pour réguler le temps de travail ou plutôt revoir les dispositions générales qui évidemment s'appliquent mais qui sont un peu désuètes dans un contexte de fort mutation de l'organisation du travail dernier élément sur lequel j'aimerais revenir ici et je pense que c'est un élément fondamental c'est la question de l'inspectorat du travail en cas de télétravail c'est une question qui se pose comment aller comment l'inspectorat du travail peut-il faire son travail quand il s'agit d'aller finalement enquêter sur ce qui se passe dans les domiciles dans des maisons privées il faut quand même souligner qu'il y a une convention de l'organisation internationale du travail qui parle du travail à domicile bon évidemment il y a des nuances qui peuvent se faire comme l'a soulevé une autre collègue avec le télétravail mais il en demeure pas moins que dans la convention 177 sur le travail à domicile qui a été adoptée en 1996 qui n'a pas été ratifiée par le Canada ce s'étendit on souligne dans cette convention l'importance de l'inspectorat du travail qui doit se faire même dans un contexte de travail à domicile donc ça va demander aux institutions du travail au Québec en tout cas une grande agilité pour être capable d'intervenir dans ce contexte-là parce qu'effectivement ça décuple les lieux où s'exécute le travail et donc décuple les lieux où on devra faire de façon proactive de l'inspection du travail pour contrôler de manière préventive certains risques Merci Anne juste pour rebondir sur l'intervention de Dahlia qu'est-ce que vous avez mis en place de façon un peu spécifique sur éventuellement l'aspect suivi temps de travail est-ce que vous avez associé le médecin du travail à la manière dont vous organisiez le télétravail est-ce que vous avez consulté vos organisations syndicales je suppose que vous avez peut-être une commission de suivi qui viendra faire le point un petit peu de votre accord est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en oeuvre alors on avait effectivement une commission de suivi de l'accord santé au travail qui était signée en 2012 avec l'analyse de la progression des personnes qui bénéficiaient d'un accord d'un avenant de télétravail avec le nombre de jours par semaine où je vous évoquais la 12,5% plus depuis qu'on a mis le compteur FlakeJob en vigueur il y avait quand même 30% de plus de personnes qui avaient bénéficié à minima d'une journée de temps en temps donc ça c'était suivi en commission de suivi de l'accord par contre on n'avait pas véritablement avec les médecins alors les médecins du travail bien sûr font partie de la commission pour autant on n'a pas mis en place des indicateurs spécifiques sur la suivi du temps de travail c'est plus dans le cadre des discussions en fait entre le collaborateur et le manager sachant que dans notre processus on l'a intégré dans le management de la performance et où on a trois entretiens par an entre le manager et le collaborateur il y a à mi-année un point spécifique qui est prévu de discussion sur l'équilibre vie pro, vie privée et l'équilibre temps de travail quand on a basculé sur le télétravail massif donc avec 75% des salariés en télétravail on a pris conscience quand même de la difficulté de la situation pour certains des journées qui étaient vraiment très très à rallonge surtout dans le contexte particulier qui était le nôtre et on a mis en place on a beaucoup communiqué sur la présence et la possibilité de joindre les médecins du travail et l'assistante sociale on a mis également en place pendant cette période mais ça va perdurer bien au-delà de la crise une ligne d'assistance une plateforme d'assistance psychologique pour toutes les personnes qui auraient besoin de support sur ce point et on est alerté en cas de vraiment d'alerte particulière et donc ça c'était le dispositif mis en place pendant la crise et avant dans le cadre de notre accord maintenant on sait que dans le cadre de l'évolution des pratiques notre accord date de 2012 et maintenant on voudrait l'encadrer de manière un peu différente compte tenu de l'enseignement qu'on va tirer de la crise ça va faire partie typiquement des négociations que nous allons avoir avec les partenaires sociaux cette fin d'année pour cadrer davantage à partir du début de l'année prochaine parce qu'aujourd'hui on est toujours dans un contexte qu'on appelle télétravail un peu de crise compte tenu de la situation sanitaire en Rhône-Alpes où on a bien que ça ne soit pas encore encadré on continue à demander aux personnes de télétravailler deux jours par semaine pour ce qu'ils peuvent et de venir sur site trois jours par semaine en moyenne c'est à peu près et ça je pense qu'on va le faire perdurer jusqu'à la fin de l'année et à partir de l'année prochaine on voudrait l'encadrer donc on entame des discussions avec les partenaires sociaux très prochainement pour pouvoir justement voir l'encadrement du temps de travail et tous les points annexes que vous avez déjà évoqué les uns et les autres sur des incentives éventuellement financiers qui seraient à proposer qui ne sont pas proposés aujourd'hui en termes d'installation ou est-ce que dans la discussion qu'on aura avec les partenaires sociaux est-ce qu'il faut ou non prévoir une indemnisation régulière ça sera un peu la sortie de la négociation mais sur le temps de travail aujourd'hui on n'a pas de moyens autre que la discussion entre le collaborateur et le manager d'évaluer véritablement le temps de travail passé quand on est en travail à domicile d'accord donc vous êtes plutôt sur de l'évaluation de la charge de travail un petit peu comme pour les forfaits de jour en fait vous êtes un peu aligné sur ce qui existe en ce domaine donc finalement et juste pour compléter effectivement aujourd'hui dans nos modalités d'application quand c'était des non-cadres donc des gens qui n'étaient pas au forfait jour quand on était sur une base de télétravail volontaire donc demandé par le salarié les règles appliquées étaient plutôt tu peux télétravailler mais sache que la journée de télétravail qui sera décomptée est une journée standard donc on ne demandait pas aux gens de badger puisqu'à domicile ils ne peuvent pas badger alors que sur site ils peuvent badger mais le décompte était fait sur une journée standard en considérant que la personne a été autonome pour organiser son temps de travail comme elle le souhaitait dans le temps imparti donc il y a des évolutions je pense qui seront à être qui vont devoir être apportées à partir du moment où on va devenir sur un télétravail certainement plus pérenne et plus massif que ça ne l'était aujourd'hui et à date Anne aujourd'hui quels sont les outils de vigilance que vous avez mis en place ou que vous comptez mettre en place pour justement vous assurer au titre compte tenu de votre obligation générale de sécurité vous avez des salariés comment finalement je peux m'assurer en tout cas à part ces outils de vigilance que moi je pense notamment à l'entretien annuel spécifique est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels Biomérieux a imaginé recourir ou en tout cas envisage de recourir on envisage on n'a pas encore les réponses à ces questions mais c'est des points effectivement qui font partie des points qu'on veut aborder avec les partenaires sociaux pour voir de quelle manière on pourrait faire quelque chose pour éviter justement les débordements sans pour autant être trop intrusif il y a un juste équilibre à trouver mais c'est un point de vigilance qu'on a sans que je puisse vous apporter la réponse aujourd'hui c'est la prospective pour beaucoup d'entreprises à ce stade il y a certaines entreprises je sais dans les benchmarks qu'on fait bloquent les emails par exemple à certaines heures mais nous on est un groupe international donc c'est quelque chose qui n'est pas trop envisagé c'est un peu compliqué on a différentes idées mais qui aujourd'hui rien ne nous paraît encore totalement satisfaisant et ça sera l'objet de la négociation que nous allons commencer Très bien merci de toute façon bloquer les emails si vous voulez moi je trouve que c'est assez contradictoire avec l'organisation du télétravail où on dit à la personne qu'elle va pouvoir organiser son réglé un peu comme elle le souhaite bon après c'est vrai que ça pose des problèmes de temps de repos de temps de pause ça pose de multiples problèmes mais je trouve ça assez contradictoire dans la démarche aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez d'une généralisation possible du télétravail alors je ne sais pas je pense qu'elle n'est pas encore vraiment dans les mœurs ni envisagée de façon globale même en France même si on a vu fortement se développer le télétravail quelles sont ma petite question tout à l'heure qui était un petit peu un petit peu un petit peu est-ce qu'un salarié demain pourra dire mais puisque moi je ne peux pas télétravailler je dois finalement être augmenté par rapport à celui qui peut télétravailler et qui peut donc avoir une organisation du travail beaucoup plus souple puisque finalement il a cette liberté d'organiser son travail je ne sais pas alors on n'a pas la question ça peut être envisagé ou en tout cas est-ce que ça peut venir dans le débat au moment de la discussion que vous allez avoir avec vos partenaires sociaux alors la non-équité j'allais dire l'iniquité mais ce n'est pas l'iniquité mais effectivement la non-équité de traitement entre des personnes qui sont en production donc postées avec des horaires décalés puisqu'on travaille aujourd'hui en trois bits ou des personnes qui sont en horaire variable ou en forfait jour a déjà été adressé ou c'est déjà remonté de temps en temps par les partenaires sociaux mais pas de manière très vindicative parce que déjà d'une part parce que chez Biomérieux on a quand même un très bon dialogue social avec nos élus et parce qu'aujourd'hui il y a quand même énormément de choses qui sont mises en place avec des primes d'assiduité enfin tout le monde n'est pas logé à la même ancienne quand on est en horaire décalé il y a des primes d'assiduité des primes d'horaires décalés enfin il y a pas mal de choses dont il bénéficie et dont ne bénéficient pas les autres personnes donc chaque en fait catégorie a des avantages que les autres n'ont pas de par l'organisation inhérente à leur fonction on a mis en place par exemple des conciergeries d'entreprise effectivement quand on travaille la nuit c'est difficile de bénéficier des services de la conciergerie d'entreprise mais pour autant de temps en temps on nous remonte ce point en disant qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les gens qui travaillent en journée mais peu pour les horaires décalés donc on réfléchit généralement avec les partenaires sociaux ou en évoquant des points avec les collaborateurs pour voir ce qui serait utile pour eux et on est toujours ouvert à la discussion donc ça ça fait partie effectivement des discussions globales aujourd'hui on est indiscutablement ouvert et on va aller vers davantage de télétravail que précédemment donc on va dépasser largement nos 12,5% de télétravailleurs réguliers et c'est une volonté des salariés qui nous est remonté on n'y a absolument pas opposé aujourd'hui par contre il faut qu'on le cadre plus les choses et je pense qu'on partira même si les négociations n'ont pas encore commencé sur quelque chose par contre certainement de plus flexible que le cadre qu'on avait aujourd'hui avec des journées fixes de télétravail dans les premières remontées qu'on a eues qui nous serviront de base de discussion certains parlaient de compteur peut-être un peu annuel ou d'un quota de télétravail qui serait deux jours de télétravail par semaine trois jours de travail sur site modulable en fonction des besoins des services pour pouvoir faire éventuellement trois et deux dans l'autre sens donc aujourd'hui par rapport aux différentes remontées j'ai l'impression qu'on va quand même bien dans la bonne direction et c'est quelques points de détail de cadres juridiques et organisationnels qui sont encore à fixer mais je ne nous sens pas trop éloignés sur les discussions qu'on pourrait avoir avec les salariés et bien les partenaires sociaux mais il est clair que les gens qui seront postés en production resteront non éligibles au télétravail de par leur fonction on ne va pas aller outrepasser ce principe de base merci merci en tout cas pour ce témoignage qui est toujours intéressant est-ce que Christophe on peut envisager que demain toute personne qui travaille sur ordinateur puisse exiger de télétravailler c'est la question du droit au télétravail lorsqu'il y a eu la réforme Macron beaucoup étaient interrogés est-ce que le droit au télétravail est inscrit dans le code du travail la réponse j'ai envie d'ajouter heureusement est non on ne peut pas désorganiser l'entreprise avec de multiples droits au télétravail l'employeur peut toujours refuser le télétravail simplement il aura à justifier son refus dans certains cas lorsqu'on a un accord ou une charte et que le salarié est sur un poste éligible au télétravail il faudra justifier en tout cas motiver son refus ce qui n'est pas exactement la même chose entre motiver et justifier motiver son refus et de la même manière si le travailleur est un travailleur handicapé ou un proche aidant de la même manière on peut refuser le télétravail à cette personne à condition de motiver son refus mais j'insiste c'est une motivation ça n'est pas une justification à partir du moment où il y a une motivation et qu'on sent bien qu'elle est en lien avec l'intérêt de l'entreprise cela ne devrait pas appeler de contrôle contentieux derrière pour qu'il en soit autrement il faudrait que ce soit véritablement un contrôle de la justification et de la légitimité de la justification or ce n'est pas le sens du code du travail aujourd'hui l'employeur peut refuser le télétravail avec dans certains cas juste une exigence de motiver son refus D'accord donc pour conclure peut-être sur notre conférence ou notre table ronde effectivement c'est un mode d'organisation du travail pas tout à fait comme les autres puisque comme nous ne sommes pas dans les locaux effectivement de l'employeur il y a un certain nombre de dispositions qu'il convient d'aménager et de régler c'est un droit du travail ou un droit au télétravail qui est en cours de construction et qui certainement je pense évoluera encore avec le temps puisqu'on a vu que le télétravail d'origine avec les outils numériques initiaux a fondamentalement été transformé dans le temps pour des compléments par rapport à ce qui a été tenu les propos tenus dans la table ronde je vous rappelle qu'on a la possibilité ou vous aurez la possibilité d'aller voir des modules complémentaires et qui viendront peut-être préciser certains des points qui ont été évoqués merci en tout cas du témoignage québécois j'espère que pour nos collègues québécois l'exemple français leur permettra peut-être de nourrir leurs réflexions et de voir un petit peu comment tout ça peut évoluer côté québécois merci à tous en tout cas d'avoir assisté à cette table ronde merci de votre participation au revoir merci à vous merci de nous y avoir conviés bonjour à tous je prends la suite puisque effectivement notre petite vidéo est terminée alors c'est un petit peu terminé brutalement mais il n'y a pas de soucis et nous avons en fait des questions de la part de certains participants donc la première question concerne le télétravail et on a une question qu'on vient de nous dire le télétravail n'était-il pas déjà culturellement admis en période hivernale pour limiter les déplacements et les temps d'habillage et de déshabillage je pense que cette question concerne peut-être plutôt nos amis québécois même si en France on connaît effectivement la période hivernale mais je pense qu'on a moins de soucis avec les déplacements et les temps d'habillage de déshabillage peut-être qu'ici en France on a une autre question mais qui tient plus là à mon sens à la réglementation française parce qu'on nous dit la marche forcée imposée par le gouvernement notamment avec madame la ministre qui dit que le télétravail n'est pas une option mais une obligation on nous pose la question de savoir si c'est suffisant pour caractériser les circonstances questionnelles là je pense que c'est surtout que les circonstances questionnelles elles sont caractérisées plutôt par la crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire qui a été à nouveau décidé mais par contre est-ce qu'effectivement peut-être Christophe est-ce que c'est vraiment une obligation est-ce que c'est une option comment est-ce qu'on va apprécier finalement qu'un employeur peut ou pas refuser le télétravail ou ne pas pouvoir le refuser oui alors je ne sais pas si vous m'entendez pour ma part oui on vous entend Christophe vous m'entendez oui super bon j'y vais alors effectivement ça fait beaucoup débat en France quand la ministre du travail a dit que c'était une obligation de faire du télétravail pour les entreprises on a beau eu se pencher sur le code du travail et dans les dispositions relatives au télétravail on n'a pas trouvé ce qui pouvait obliger les entreprises à passer à 100% de télétravail la réponse elle est peut-être à rechercher non pas dans la partie du code du travail sur le télétravail mais dans la partie du code du travail sur la santé au travail vous savez qu'on a une réglementation qui demande à l'employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés or de ce point de vue là le télétravail on le sent bien c'est peut-être la mesure de prévention numéro un pour éviter dans une entreprise qu'il y ait une concentration de personnes dans les mêmes locaux et à ce titre là oui ça pourrait devenir presque une obligation pour l'employeur si l'employeur pouvait faire passer des salariés en télétravail sans perturber l'organisation de son entreprise et qu'il ne l'a pas fait et que ce faisant il a exposé les salariés à des risques de contamination alors oui à ce moment là a posteriori on pourrait considérer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et à ce moment là on pourrait lui reprocher de ne pas avoir mis les salariés en télétravail mais vous voyez que ça n'est pas de dire a priori que le télétravail est une obligation pour tout le monde c'est une obligation si a posteriori on se rend compte qu'il pouvait mettre les gens en télétravail et qu'il ne l'a pas fait mais de mon point de vue ça m'a un peu choqué quand j'ai entendu la mise du travail marteler directement sans explication que c'était une obligation ça n'est pas aussi simple que ça ce qu'il faut c'est se rappeler que l'employeur il est maître de la santé et de la sécurité dans l'entreprise et lorsque le télétravail est une action de prévention pertinente alors oui il faut l'appliquer mais il faut raisonner dans un référentiel santé-sécurité et non pas raisonner de manière absolue le télétravail est une obligation en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai quand je lis les textes du code du travail c'est pas aussi simple que ça si on ne ramène pas à nous la dimension santé-sécurité on ne comprend pas vraiment ce que nous raconte la ministre du travail d'accord mais par exemple si un employeur a tout aménagé à organiser le travail dans son entreprise pour que les gestes barrières soient respectés à organiser le travail pour que les gens aient un minimum de contact entre eux est-ce que pour autant elle elle doit avoir recours au télétravail même si les postes l'autoriseraient ou est-ce que c'est plutôt conseillé dans raison notamment du fait qu'on va peut-être limiter les interactions et surtout limiter les temps les temps passés dans les transports en commun lorsqu'on est par exemple dans une grande ville ou dans une dans une agglomération relativement importante oui c'est forcément conseillé quand on a ces justifications là derrière l'employeur qui est dans une grande ville où effectivement il a des problématiques de transports en commun il sera incité à le faire ce que j'aimerais quand même souligner c'est que dans l'entreprise on a beau fournir aux salariés des masques les mettre derrière des plexiglas on sait très bien qu'en matière de santé sécurité ça ce sont des protections individuelles alors le code du travail on sait qu'en France il donne la priorité à des mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle et c'est là que le télétravail est pertinent parce que c'est une mesure de protection collective finalement c'est un peu du in concreto qu'il faudra faire si dans une entreprise la seule manière qu'on a de lutter contre le Covid c'est le télétravail alors il faudra l'appliquer de la même manière si un employeur sent qu'il faut préserver ses salariés sur la route leur éviter de prendre les transports en commun il faudra l'appliquer mais moi le sentiment que j'ai c'est que ce sera entreprise par entreprise qu'il faudra vérifier ça et d'ailleurs la mise du travail elle ne dit pas autre chose lorsqu'elle commence à parler des sanctions éventuelles qui seraient qui seraient prises à l'encontre de certaines entreprises ce seront et bien aux inspecteurs du travail etc. etc. de regarder si dans telle entreprise on a fait le job côté prévention et si on a fait les efforts suffisants et les efforts suffisants bonjour à tous nous sommes ravis de vous retrouver après ce court laps de temps un petit peu perdu suite à un léger souci technique nous allons continuer ce premier atelier des entretiens Jacques Cartier consacré au télétravail et à la transformation 2.0 du travail tout de suite cette table ronde s'intitule télétravail faut-il réinventer le dialogue social nous commençons du coup tout de suite cette table ronde qui sera modérée par Cécile et Catherine Millet Merci d'une table ronde Bonjour à tous merci d'être présents pour cette table ronde aujourd'hui qui va s'articuler autour du télétravail faut-il réinventer le dialogue social la crise sanitaire et le confinement ont porté un coup à la qualité du dialogue social au sein d'entreprises je pense qu'on peut être là-dessus d'accord sur ce principe-là les salariés on le voit bien s'expriment désormais sur les réseaux sociaux ils ne se sentent pas suffisamment représentés par leurs représentants comment encourager le dialogue social comment le repenser pour construire le monde de travail demain répondons à ça en tout cas tentons de répondre à cette question c'est est-ce qu'effectivement on a réinventé le dialogue social dans le contexte que nous vivons et en situation de télétravail et pour en échanger donc nous avons donc le plaisir de réunir autour de cette table à la fois des experts RH mais aussi des représentants syndicaux et patronaux à qui je vais demander de se présenter donc je vous donne la parole monsieur Amprineau bonjour à tous Cyril Amprineau je suis secrétaire général de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes le DRH du groupe Rocher qui intègre notamment les marques Yves Rocher et petits bateaux pour la France monsieur Laourde bonjour Jean-Christophe Laourde moi je suis le délégué syndical central donc du syndicat CFE-CGC pour le groupe Michelin et monsieur Mandon oui bonjour à toutes et à tous m'excuse pour l'absence de caméra mais vous m'entendez normalement donc je suis secrétaire général de l'Union régionale UNSAD pour la région Auvergne-Rhône-Alpes voilà bonjour merci monsieur Mandon et Catherine Miersin qui interviendra également dans le cadre de ces échanges bonjour à tous je suis une associée fondatrice du cabinet francs-moyens je participe à un certain nombre de négociations notamment au niveau branche professionnelle donc je pourrais éventuellement témoigner un petit peu de la manière dont s'organisent les négociations depuis cette période de Covid-19 merci Catherine alors pour démarrer un peu cette discussion monsieur Amprineau est-ce que vous pouvez nous dire votre qualité de secrétaire général donc la CPME Auvergne-Rhône-Alpes dans un contexte qui est quand même absolument particulier que nous traversons donc on dit forcément qui est un peu percuté impacté le dialogue social comment on s'organise collectivement comment on communique dans ce contexte de télétravail plus globalement quels ont été finalement peut-être les outils pour favoriser le dialogue social et aider vos adhérents en tout cas à faire en sorte que ce dialogue se poursuive et continue Bonjour à toutes et à tous ravi de participer à cet échange sur un sujet qui est éminemment important qui concerne l'organisation du travail et les voies et les moyens du dialogue social pour permettre aux entreprises de faire face au mieux à ce qui est il faut le rappeler je voudrais démarrer par là qui n'est pas une crise économique qui est d'abord une crise sanitaire la crise économique et sociale est une conséquence de la crise sanitaire c'est pas simplement une formule de style je pense c'est important de le rappeler ce qui veut dire que alors non pas qu'on voit toujours bien avant l'heure les crises économiques mais il y a parfois un certain nombre de symptômes celle de 2008 avec quand même quelques économistes qui l'avaient un peu anticipé donc là pas grand monde ne l'a vu venir en tout cas je parle du point de vue entreprise et donc il y a eu un choc très très brutal au mois de mars puisque du jour au lendemain on a basculé presque dire dans un autre monde qui était celui du confinement et donc il a fallu presque le lendemain décider la veille au soir le président de la république est intervenu un lundi soir à la télévision le mardi midi il fallait quitter les locaux se mettre en situation pour ceux qui le pouvaient de télétravail puisque ça ne concerne pas tout le monde de télétravail un certain nombre d'activités qui ne peuvent pas fonctionner en télétravail donc pendant le confinement les entreprises se sont mis se sont réorganisées dans l'urgence de façon assez brutale comme elles l'ont pu le mieux possible en tout cas dans les PME que je connais bien et du coup il y a forcément une grande hétérogénéité de situation entre d'une part celles qui pouvaient s'organiser en télétravail et celles qui ne le pouvaient pas et celles qui avaient déjà une antériorité une pratique donc une culture de cette forme d'organisation en leur sens c'était forcément plus facile et notamment pour celles qui étaient digitalisées puisque le télétravail par définition c'est le travail à distance c'est le travail nomade c'est pas simplement le travail chez soi donc il y a celles qui étaient déjà organisées plutôt bien pour qui ça n'a pas été un sujet puis pour les autres ça a été un vrai sujet donc c'est assez hétérogène c'était de toute façon un élément d'expérience utile et accélérateur pour la majorité pour ne pas dire pour toutes après sur la question du dialogue social je pense qu'il y a les formes du dialogue social et puis le fond c'est-à-dire les sujets le sujet du dialogue social et qui n'est pas passé selon moi c'est l'inquiétude sur la santé à la fois des salariés et la santé d'entreprise il y a une double demande de protection les salariés par rapport à leur santé encore une fois c'est bien légitime le Covid n'est pas un petit virus comme les autres qui ne concernent que des personnes âgées même si les statistiques on connaît tout ça donc je n'y reviens pas puis ce n'est pas l'objet mais n'empêche que donc c'est légitime de s'inquiéter à l'idée de le contracter et de faire une forme grave même quand on est jeune et en bonne santé donc du coup c'est un vrai sujet de dialogue social autour du document unique de prévention des risques professionnels ça a été un vrai sujet et ça doit rester selon nous un vrai sujet de dialogue social permanent sur les moyens de prévention mis en place l'application la compréhension l'appropriation de ces mesures de prévention par l'ensemble des collaborateurs et ce n'est pas l'application de façon mécanique de règles qui font le fait qu'il y a un sentiment de sécurité des uns et des autres et du point de vue du dirigeant mais aussi des salariés je ne veux pas opposer dans les deux cas les uns aux autres c'est encore une fois un sujet commun de préoccupation c'est crise économique ça veut dire pour un certain nombre d'entreprises des difficultés économiques soit existantes soit à venir parce qu'on a mis un peu l'économie sous cloche quand même et tant mieux c'était bien de le faire avec les mesures de soutien du gouvernement et des collectivités locales mais écoute demain de notre avenir économique donc ça aussi c'est un vrai sujet de dialogue social l'activité partielle sujet de dialogue social aujourd'hui et demain l'évolution et les formes d'évolution par exemple d'entreprises qui ont dû changer d'activité s'adapter ou qui vont changer d'activité demain du fait de cette crise après sur la forme du dialogue social bien sûr pendant le confinement c'est un grand c'est une ardente obligation une absolue nécessité c'est-à-dire que quand chacun se retrouve chez soi confiné là pour le coup c'est le terme adéquat tout l'enjeu c'est de continuer à faire vivre et articuler chacun au collectif à ce que chacun comprenne bien la situation globale de l'entreprise la stratégie de l'entreprise que chacun puisse exprimer ses questions faire valoir ses propositions et c'est pas facile à faire puisqu'encore une fois c'est pas une forme qui était forcément adaptée à ça qui avait été organisée autour de ces moments-là de dialogue mais en tous les cas je pense que beaucoup d'entreprises si je regarde ce qu'on a fait à la CPME c'est ce qu'on a essayé de faire c'est maintenir un lien entre chaque collaborateur et le groupe c'est-à-dire qu'on avait une vision par semaine l'ensemble de l'équipe on faisait un point sur ce qu'on faisait les actions qu'on menait et on essayait de se préoccuper d'abord de la santé de chacun physique et surtout psychologique et puis essayer de repérer ceux qui étaient un peu en retrait etc. pour derrière pouvoir traiter des cas individuels donc sur les formes du dialogue social évidemment c'est pas l'idéal je pense pas que ça soit l'idéal mais ça n'a pas permis heureusement de rendre complètement les ponts entre l'employeur et les salariés et du coup pour j'en terminerai par là aujourd'hui c'est devenu un sujet d'actualité et ça fait l'objet d'une négociation des partenaires sociaux au niveau national c'est pas nouveau le télétravail simplement cette période-là l'a mis un peu sur le devant de la scène il y a un certain nombre d'entreprises qui ont découvert ou d'autres découvert l'intérêt de l'intégrer dans la stratégie plus globale et notamment l'organisation de l'entreprise donc ça fait l'objet d'un dialogue social dédié sur le fait de faire évoluer son organisation pour tenir compte des aspirations des salariés mais aussi de l'intérêt que peuvent avoir les entreprises de développer cette forme d'organisation Merci pour votre éclairage Monsieur Goupil est-ce que en votre qualité donc d'expert RH précisément compte tenu de vos fonctions au sein du groupe Rocher comment j'allais dire le confinement a été comme beaucoup de vos homologues un moment d'expérimentation assez inédit pendant cette période pour entretenir le dialogue social entre les interlocuteurs que ce soit le DRH et les élus comment quelle j'allais dire quelle expérience quel retour enfin pouvez-vous nous partager et qu'est-ce que vous en retenez en tout cas de cette expérience là Oui merci donc ce que je retiens en première intention c'est que la qualité du dialogue en amont de la crise du Covid est un élément clé pour gérer la période du confinement dans la mesure où évidemment on regarde les difficultés auxquelles il convient de faire face de la distanciation des réunions à distance si on a une assise et une qualité de relation installée eh bien ça sera dans tous les cas beaucoup plus simple de travailler dans ces conditions un petit peu dégradées c'est la première des choses le deuxième élément que je retiendrai c'est que ça peut aussi être un facteur de rapprochement dans la mesure où il y a la fréquence des réunions et puis le partage des enjeux et à ce moment en tout cas le moment le plus important du confinement il y a deux niveaux d'enjeux il y a la protection des personnes et puis la protection de l'entreprise en fait puisque finalement je suis dans un groupe où on avait près de 4000 magasins dans le monde qui étaient fermés en fait donc à ce moment là ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité il n'y a plus de chiffre d'affaires pour tout ce qui se fait en magasin et donc du coup je dirais les mesures de protection à prendre pour la sécurité de l'entreprise sont importantes aussi et pour ces mesures là on a besoin de dialogue social puisque ça peut conduire à suspendre l'exécution d'une NAO signée ça peut conduire à suspendre le versement de parts variables ça peut conduire à suspendre le versement de loyer à un propriétaire ça peut conduire à suspendre le versement de dividendes à des actionnaires donc beaucoup d'éléments qui ont besoin d'être partagés de comprendre pourquoi on prend ce type de mesures et du coup que les enjeux soient très clairs et c'est vrai que par exemple en termes centraux souvent si on prend les réunions d'un comité social, économique central techniquement c'est deux par an et là c'est plutôt deux par semaine donc on voit que ça peut aussi être un facteur de rapprochement c'est quelque chose qui au niveau des sites et des établissements c'est fait souvent à des fréquences et ça les demeurait souvent comme ça à la semaine donc quand on a une réunion mensuelle en référence on passe à la semaine sur certaines réunions plus RH on passe à la journée dans les moments les plus forts donc tout ça étant intéressant à observer et puis c'est quand même en ouverture une flexibilité en fait que pour nous on n'utilisait pas énormément c'est-à-dire que le principe de la réunion présentielle notamment pour le dialogue social était quand même très installé et bien là finalement on est passé à l'exception en présentiel et le principe en distantiel et là ça me permet une parenthèse c'est que finalement depuis le début de l'année 2020 en fait au niveau central de ce qu'on appelle l'US Rocher en France et bien il n'y avait pas eu depuis janvier de réunion en présentiel et pour une réunion ordinaire auxquelles participent notre président et d'autres personnes on a fait le choix d'aller louer une salle à l'extérieur pour permettre en distanciation de réunir plus de 30 personnes c'est-à-dire que sans cette location de salle il était tout à fait inopérant d'envisager une réunion en présentiel et là je parle d'une réunion assez longue qui dure sur la journée et qui crée les limites un peu du distanciel c'est-à-dire autant des réunions de deux heures on n'a pas trop de difficulté à les tenir peut-être que jusqu'à trois heures c'est possible mais sur la journée ça devient tout à fait intenable surtout quand on a des projets de consultation sur des sujets importants pouvant engager l'avenir et c'était notre cas et donc on a fait ce choix et autre sujet qui montre ses limites nous sommes sur un thème qui est le télétravail nous avons entamé au sein du groupe Rocher cette négociation sur le télétravail depuis la fin du mois de septembre et là encore il ne paraissait pas aisé de le faire en distanciel donc heureusement on est sur des tailles de délégation un petit peu plus réduites en tout cas on n'atteint pas les 30 personnes et là on réussit à le faire mais techniquement on avait des délégations assez larges puisque chaque organisation avait la possibilité d'avoir 5 représentants par délégation on a 4 organisations syndicales représentatives donc ça fait déjà 20 personnes côté des organisations syndicales mais à 5 il y a une difficulté d'intendance donc on a acté le principe de 4 en présentiel et d'un en distanciel mais le principe étant le présentiel le principe voulant signifiant ici que s'il y avait vraiment une difficulté technique la difficulté technique ne devrait pas remettre en cause la qualité des échanges et de la négociation en présentiel c'est-à-dire que vraiment ça c'était le point un petit peu qu'on avait partagé avec les organisations syndicales pour le faire donc voilà un petit peu quelque chose qui rapproche quelque chose qui peut apporter de la flexibilité de la réactivité mais qui nécessitent des bonnes qualités au départ et ou des relations quand même qui reviennent en présentiel pour pouvoir gérer des enjeux du futur en fait tant qu'on est dans des sujets limités comme une crise ou en tout cas des thèmes très opérationnels ça peut convenir mais dès qu'on est temps c'est plus simple c'est plus compliqué et c'est ce qu'on observe aussi sur un plan général sur le plan RH quand on se dit c'est quoi les limites du télétravail on se dit bah oui pour des choses où les gens se connaissent et que c'est inclus dans des procédures c'est assez simple mais dès qu'on est dans la créativité dans le partage d'expériences dans l'émotion et bien évidemment le télétravail aura sa limite en même temps voilà ce que je trouvais merci pour votre éclairage en tout cas en miroir j'allais dire monsieur Mandon ou monsieur Lahourde pardon votre expérience finalement de cette organisation on vient d'entendre monsieur Goupil sur le tel qu'elle a pu être organisée des illustrations de l'organisation de cette représentation dans le cadre du télétravail de votre côté qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tout cas partager avec nous votre qualité de représentant syndicaux je le rappelle pour chacun l'UNSA et la CFE CGC pour monsieur Lahoude si mon collègue veut commencer sinon je commence comme vous voulez c'est bon nous aussi on a repéré d'abord deux choses une certaine disparité dans les entreprises qui en fait ne faisaient que mettre en avant les disparités qu'il pouvait y avoir avant dans le cadre du dialogue social beaucoup de dialogue social dans certaines entreprises avec chaque étape beaucoup plus du réunion comme ce que vous avez déclaré tout à l'heure au niveau de l'entreprise Rocher plus que deux réunions institutionnelles qui se réunissent là presque chaque semaine des réunions pour à chaque étape à chaque nouveau protocole à chaque nouvelle mise en norme besoin de partager les enjeux besoin de partager et de définir ensemble les modalités concrètes dans les boîtes en parallèle il y a eu un certain nombre d'entreprises qui n'ont quasiment eu aucun dialogue social du fait en tout cas pas de travail collaboratif juste éventuellement une infoconsulte sur comme seule chambre d'enregistrement et pas du tout d'adaptation de DURP comme l'a préconisé Cyril au départ et enfin il y a du dialogue social qui au au coeur de cette crise s'est amélioré des postures qui ont pu sembler artificielles supranaturelles et qui permettaient de dire maintenant on est dans le même bateau il va falloir qu'on travaille ensemble et il va falloir concrètement qu'on avance et non pas simplement faire des déclarations liminaires qui font une demi-heure préalable à l'entrée dans le CSE donc ça c'est un des points importants des éléments de réflexion liés au passage en visio pendant cette période de confinement un les réunions en visio ont permis souvent d'amener beaucoup plus de fluidité aux réunions et beaucoup plus de moins de lourdeur et de réunions qui durent dans la durée par contre avec un impact sur la fatigue sur la charge mentale des élus et avec des difficultés qui sont parfois l'enchaînement d'une réunion non visio en dialogue social puis une réunion de travail avec des clients ou avec des partenaires et à la fin de la journée bien un ras-le-bol enfin en tout cas une fatigue mentale oculaire et physique beaucoup plus importante que ça pourrait être le cas ailleurs enfin sur le la charge accrue sur les partenaires du dialogue social c'est important de mêler les deux le présentiel et le distanciel comme ça a été rappelé précédemment parce que le distanciel et la visio est plutôt un outil d'immédiateté pardon et pour y compris construire un avis structurer un avis sur un projet ça ne peut pas se faire en visio ça nécessite d'abord d'avoir du temps d'imprégnation du temps d'échange et ça ne peut pas juste une personne qui travaille derrière son écran pour construire sa vie donc là-dessus le présentiel peut être un point important avant de revenir plus tard peut-être sur les zones grises et les points à améliorer juste il y a eu une étude plusieurs études faites mais moi je me prendrais je me baserais sur l'étude SESAM qui a été faite sur le dialogue social pendant la crise 81% des entreprises ont été des représentants des entreprises ont été consultées pour le passage d'un travail partiel mais seulement 50% des IRP des entreprises ont été consultées pour la mise en place du télétravail qui souvent s'est fait pour moitié de fait voilà enfin deux tiers des entreprises 67% ont consulté les représentants ont vu ont transmis la consultation sur la reprise d'activité mais avec simplement 85% des avis des élus considérant que c'était une vraie consultation effective et pas simplement un avis qui est passé comme ça au fil d'une visio voilà donc il y a encore du travail à faire j'allais dire pour mélanger les deux parce que je pense que l'avenir est dans les deux il y a des zones grises mais on y viendra tout à l'heure M. Lamourde oui je vais peut-être répéter quelques points qui ont déjà été évoqués je vais vous partager moi plus l'expérience qu'on a vécue chez Michelin donc au sein d'un grand groupe comme M. Goupil mais de l'autre côté de la barrière on va dire dans sa globalité moi je dirais que cette expérience de confinement le dialogue social pendant le confinement a été quand même beaucoup plus heurté qu'en présentiel bon c'est aussi des questions d'habitude et de de brutalité du changement donc il a fallu aussi de chaque côté s'y préparer je séparais moi les choses en deux choses en deux points il y a déjà la forme et le fond sur la forme effectivement le fait d'être derrière un écran de ne pas pouvoir partager de façon aussi fluide soit avec la direction soit avec les autres organisations syndicales c'est à la fois fatigant ça demande beaucoup d'énergie ça peut paraître tout bête mais quand vous êtes en présentiel il y a parfois des interruptions de séance il y a parfois des pauses avec des discussions qui peuvent se faire je dirais qu'il se passe autant de choses pendant la réunion qu'en dehors de la réunion il y a aussi des comportements des prises de position physiques c'est bête à dire mais on est des êtres humains et on le sait tous une grande partie de notre communication passe aussi par le non-verbal et ça ça coupe beaucoup au travers d'un écran même si on met des caméras et quand vous êtes dans des instances où il y a 30 ou 35 personnes c'est pas 35 petites vignettes qui vont vous permettre un échange autant qu'en présentiel ça c'est compliqué c'est des réunions qui durent aussi très longtemps parce qu'en tout cas pour notre part on a eu des sujets très complexes à gérer sur des arrêts d'activité industrielle pour le confinement des travaux sur toute la partie sanitaire et comment redémarrer une usine dans des conditions sanitaires correctes des discours et des échanges sur le chômage partiel etc. donc très usant en termes on va dire de charge mentale au travers de l'écran beaucoup plus qu'en présentiel beaucoup plus de difficultés à s'arrêter on gérait en tout cas pour notre part bien sûr une partie à l'oral mais des échanges par écrit aussi on utilisait l'outil Teams par exemple donc gérer tout ça pour les échanges entre élus quand vous êtes à côté de vos élus vous pouvez échanger en présentiel c'est facile là il faut écrire il faut lire il faut prendre les commentaires de vos OS des autres OS donc un peu compliqué sur la forme ensuite sur le fond je dirais qu'il y a des choses malgré tout qui se sont bien passées notamment les choses qui faisaient sens pour les deux parties à la fois pour les directions et pour les représentants du personnel en tout cas chez nous sur les mesures sanitaires puisqu'effectivement je crois que c'est M. Goupil qui le disait tout à l'heure il y avait un intérêt commun à protéger la santé des salariés donc nous en tout cas sur cette partie là ça s'est plutôt très bien passé que ce soit dans les CSE dans le CSE central ou dans les commissions santé, sécurité et conditions de travail donc ça ça a été plutôt le sujet a été plutôt favorable à ce que ça se déroule bien après on a dû traiter aussi d'autres sujets et c'est là je veux en venir sur le fond qui étaient déjà soit plus tendus déjà soit plus conflictuels soit avec la direction avec des divergences de points de vue ou entre OS et dans ce cas là ça n'a pas du tout facilité l'émergence de solutions le fait de ne pas être en présentiel on l'a vécu nous de façon assez tendue sur certains sujets parce qu'on avait aussi des échéances il a fallu qu'on s'organise notamment sur un accord d'intéressement global pour l'ensemble du groupe Michelin où il y avait des divergences de points de vue à la fois avec la direction mais également entre organisations syndicales et cet accord n'a pas été on va dire le plus fluide pour le moins puisque ça a pris beaucoup de temps ça a amené beaucoup de heurts aussi sur ce sujet là donc je pense que c'est aussi le fond les sujets qui ont été traités ont amené quand même parfois du conflit par des incompréhensions parce qu'on ne pouvait pas être non plus en présentiel et se voir et échanger comme avant donc voilà pour nous ça a été quand même quelque chose de compliqué en termes de charge mentale en termes d'avancer sur certains sur certains sujets ça n'a pas favorisé le dialogue social clairement sur les sujets les plus conflictuels après est-ce qu'il en restera des traces je ne sais pas mais ce qu'on partage en tout cas au sein de chez Michelin avec la direction parce qu'on a commencé à faire un peu un retour d'expérience c'est qu'effectivement le présentiel en tout cas pour des sujets très tendus est essentiel pour faciliter les choses voilà notre expérience du confinement avec encore une fois des instances qui sont très importantes puisqu'on a un CSE un CSE central avec 35 personnes donc c'est quand même difficile on se rend compte aussi qu'il y a des qu'il y a des des réunions qui se rallongent parce que chacun veut intervenir beaucoup plus qu'en présentiel je ne sais pas pourquoi on a fait ce constat donc ça demande aussi beaucoup plus de discipline de la part des intervenants donc voilà en synthèse des sujets plutôt consensuels où ça se passe bien effectivement ça paraît utile et des sujets plus conflictuels où effectivement cette expérience a été plus plus compliqué Merci monsieur Catherine ton éclairage au sujet justement de l'expérience en tout cas de ce qu'il a pu ressentir dans le cadre des négociations auxquelles tu as pu assister au niveau des branches sur l'organisation de cette représentation en télétravail déroulement plutôt des négociations en fait dans le cadre de ce confinement Oui plutôt sur le déroulement en tout cas au niveau des branches professionnelles de la négociation puisque pour l'instant on n'a pas encore abordé le télétravail dans les branches dans lesquelles j'interviens et puis en plus ce sont des branches dans lesquelles le télétravail à part pour les administratifs est compliqué à organiser puisque ce sont notamment par exemple des branches comme l'hospitalisation privée ou les maisons de retraite et où le télétravail à part pour les personnes administratives n'est pas approprié Non c'est plutôt sur le déroulement des négociations effectivement je pense que mais ça c'est un peu un constat qui est fait et partagé avec celui des organisations syndicales c'est que c'est compliqué d'aborder un certain nombre de sujets en négociation à distance surtout surtout quand on a l'habitude de mener l'essentiel des négociations en présentiel et que on a notamment quand on est par exemple sur des branches où en plus on a des fusions de branches donc avec des activités assez différentes des enjeux qui peuvent être différents types d'activités rencontrées des bon là en plus moi c'est dans le secteur de la santé donc il y a la traduction dans les accords de branches notamment des mesures par exemple prises dans le cadre du Ségur de la santé et où c'est compliqué parce que parce que par exemple on va devoir traduire dans la négociation l'équivalent d'une augmentation en net donc dès lors qu'on aborde des sujets un petit peu compliqués un petit peu complexes c'est vrai que tout faire par visio rend les choses compliquées après effectivement en visio il y a tout un jeu de la négociation qui ne peut pas se faire on ne peut pas avoir notamment les interruptions de séance sont plus compliquées alors elles peuvent se faire effectivement entre parties patronales et entre parties syndiquées mais tout le jeu éventuellement des discussions qu'on peut avoir et qui étaient évoquées tout à l'heure notamment pendant les pauses pendant entre organisation syndicale patronale organisation syndicale de salariés ne peut pas ne peut pas s'effectuer et même arriver à sentir un petit peu ce qui peut décoincer par exemple le dialogue social ou amener à trouver finalement une solution c'est beaucoup plus compliqué en fait d'arriver à déterminer qu'est-ce qui peut coincer qu'est-ce qui peut faire que finalement on peut arriver à trouver une solution quand on est je trouve en visioconférence bon certains en plus sont en visio d'autres sont simplement par téléphone parce qu'ils ne sont pas outillés en fait pour pouvoir être en visio je trouve que ça rend quand même le dialogue social dès lors que les enjeux sont autres que simplement la protection des salariés et l'organisation immédiate du travail ça rend quand même les négociations je trouve plus compliquées et plus généralement vous avez évoqué ensemble par exemple la négociation des accords sur le dialogue social et le traitement du télétravailleur quelles sont aujourd'hui les orientations qu'il faudrait en tout cas poursuivre suivre à ton avis je pense que bon un certain nombre de branches enfin pas beaucoup de branches finalement on négocie sur le dialogue social quand même globalement en tout cas sur une organisation globalisée au niveau de la branche les négociations ont surtout lieu dans les entreprises sur le dialogue social sur au niveau de la branche effectivement notamment si par exemple on développe le télétravail de façon beaucoup plus massive qu'aujourd'hui je pense qu'il va falloir aussi s'interroger sur la manière de représenter les télétravailleurs dans le dialogue social enfin comment est-ce que les organisations syndicales vont pouvoir avoir accès aux télétravailleurs comment est-ce qu'elles vont pouvoir éventuellement avoir connaissance de leurs revendications particulières comment est-ce qu'elles vont pouvoir diffuser aussi leur message syndical enfin il y a tous ces éléments-là qui devront certainement être réexaminés bon par exemple aussi bon on a des articles sur est-ce qu'on utilise le télétravail notamment en cas par exemple de mouvements de grève dans les transports est-ce que finalement ce n'est pas un moyen demain de faire échec au droit de grève dans un certain nombre de secteurs d'activité enfin il y a quand même plein plein de questions qui peuvent se poser sur sur la manière d'évoquer et d'intégrer le télétravail en tout cas dans les collectivités de salariés puisque effectivement aujourd'hui on est passé d'un mode télétravail mais télétravail nécessaire pour finalement sauvegarder la santé des salariés dans beaucoup d'entreprises c'est quand même aujourd'hui comme ça que c'est utilisé ça met en jeu quand même la manière dont on intègre ces télétravailleurs dans la collectivité de travail on a aujourd'hui quand même des rapports qui commencent à sortir en disant que finalement certes le télétravail ça peut être bien mais que le télétravail ça n'est peut-être pas non plus la panacée en tout cas parce que on l'évoquait lors d'une précédente table ronde parce que la machine à café parce que discuter avec son voisin parce que échanger avec son hiérarchique autrement que par mail ou que par téléphone c'est quand même indispensable et surtout ça permet il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à proximité de la personne et qui sont beaucoup plus difficiles à exprimer lorsqu'on est à distance déjà parce qu'on peut beaucoup plus difficilement se rendre compte de la manière dont la personne reçoit l'information qu'on peut donner donc voilà donc effectivement c'est pour pour le principe qui était le présentiel si demain le principe devenait le distanciel je pense qu'on perdrait quand même une grande partie du sens du dialogue social ou en tout cas il faudra imaginer à ce moment-là d'avoir des moments d'échange dans lesquels peut-être on puisse évoquer tout ce qui n'avait pas pu être dit tout ce qui n'avait pas pu être échangé tout ce qui n'avait pas pu transparaître au travers de la de la négociation par visioconférence ou par téléphone Oui c'est d'autant plus que je réagis à ce que tu viens de dire parce qu'il y a aussi un glissement qu'on a pu un peu constater durant cette période c'est que tendance qui s'est quand même pas mal accentuée pendant le confinement et le télétravail c'est les salariés isolés durant plusieurs semaines qui se sont servis des réseaux sociaux comme déversoirs alors là je parle pas qu'aux représentants syndicaux je pense que si que ce soit l'expert RH on peut peut-être pas dans votre cas monsieur Boupil mais en tout cas ce que j'ai pu voir et observer durant cette période là c'est qu'on a eu finalement ce canal de communication ce vecteur de communication qui a été grandement en tout cas une grande partie utilisée par les salariés pour justement exprimer leur mécontentement d'autre part avec des entreprises qui n'avaient pas une culture du dialogue social la crise a accentué la méfiance entre la direction et les représentants du personnel et les directions d'entreprises qui n'avaient pas anticipé son emploi en tout cas ont été plutôt dans la réaction plutôt que dans l'anticipation et ont pris on l'a vu quand même des décisions bien souvent qui étaient unilatérales au coup par coup sur la base de réglementation d'urgence auquel on a été contraint pas toujours clair et cohérent ce qui n'a pas à mon sens amélioré le dialogue social d'autant qu'avec et là concrètement dans l'entreprise d'autant qu'avec le raccourcissement des délais de consultation puis l'autorisation de consultation a posteriori qui arrivait dès lors que la consultation en fait on avait donc l'impression finalement que les représentants du personnel pouvaient avoir le sentiment d'être une simple chambre d'enregistrement est-ce que tout ça finalement n'a pas au vu en tout cas c'est un peu le sentiment que j'ai pu relever au regard de ces échanges glanés au gré des réseaux sociaux est-ce que tout cela n'est pas quand même une atteinte si ce n'est pas dire un impact assez conséquent sur la qualité du dialogue social qu'on a pu voir ou que vous avez en plus constaté votre qualité de représentant en tout cas entreprise ou syndicaux dans le cadre de cette crise sanitaire si vous voulez oui le mot là-dessus disons quand les gens sont seuls chez eux enfermés avec éventuellement le soir la fenêtre ouverte pour applaudir ou pour parler de fenêtre à fenêtre aux voisins quand il y a besoin de faire un cri d'alarme il est par les réseaux sociaux c'est une méthode nouvelle avant c'était à la machine à café ou quand on faisait passer le message voir sur le panneau d'expression quand il y en avait un qui permettait et quoi qu'il arrive il y avait beaucoup plus d'espace de dialogue informel qui évite aussi ces dialogues informels ces temps de covoiturage ou de co-train beaucoup de personnes prennent le même train le matin et donc échange ça permet de désamorcer des bombes ça permet de croiser les informations et de dire ah non mais t'as pas bien compris c'est pas tout à fait ça et donc ça évite les réseaux sociaux c'est des endroits où les gens ont facilement la possibilité de s'enflammer sans forcément avoir pris le recul nécessaire mais je crois que c'est pas faux même si il faut parfois faire un travail pédagogique sur ces nouveaux outils pour éviter que ça soit une faute puisqu'il puisse être relevé dans le cadre de l'exercice du contrat de travail moi ce qui m'intéresserait de regarder aussi c'est ce qui a été dit par Catherine sur la difficulté de liaisons avec les salariés de consulter des salariés qui sont en télétravail alors il y a deux éléments là dessus sur lesquels je voulais intervenir un quand vous avez des salariés qui sont en télétravail à 100% et deux plus complexes quand une partie des salariés sont en télétravail et d'autres sont en présentiel donc le rôle des élus du personnel le rôle des délégués syndicaux dans ce cadre là et surtout leurs moyens nous là dessus il faut qu'on pose sur la table et ça pourrait être d'ailleurs l'accord cadre du télétravail s'il arrivait à coucher autre chose que d'une souris si j'allais dire donc c'est-à-dire avoir un minimum de règles normatives et prescriptives c'est-à-dire que 1 quels sont les nouveaux droits quels sont les nouveaux moyens pour des élus du personnel pour aller vérifier que les obligations de l'employeur sont respectées que la personne ne se met pas en danger elle-même et deuxièmement quelles sont les nouvelles garanties pour les salariés que ces délégués syndicaux ces représentants du personnel ne sont pas devenus des soviets du 21ème siècle qui ont droit de rentrer chez les gens qui ont droit de rentrer dans les TPE comme c'est le cas des TPE et qui peuvent rentrer à coup de pied pour aller voir qu'est-ce qui se passe parce que je suis élu de la commission SST permets-moi d'aller voir ce qui se passe dans ton salon où tu travailles 8 heures par jour donc il faut qu'on travaille là-dessus sur quels sont les outils quels sont les garanties pour les salariés quels sont l'accès d'ailleurs cette problématique a déjà été évoquée dans certains secteurs d'activité l'aide à la personne le code du travail semble assez surréaliste quand on dit qu'une entreprise d'aide à la personne elle a un local syndical des panneaux d'affichage syndicaux les salariés de l'aide à domicile ne mettent jamais les pieds dans l'entreprise si ce n'est éventuellement éventuellement pour signer un contrat de travail et ce n'est pas souvent le cas ni même pour résilier celui-ci et ce n'est pas souvent le cas donc le fait d'avoir un panneau d'affichage selon la norme du code du travail à l'entrée pouvoir tracter à l'entrée de lieux de travail concrètement les choses s'organisent différemment de ce qui est écrit dans le code du travail notamment l'accès calibré garantie normée sur les téléphones mobiles professionnels les boîtes mail professionnelles des lieux de rencontre vous savez il y a des salariés de la DMR l'autre fois je discutais avec eux ils se rencontrent sur la place du marché de voiture à voiture ils échangent entre eux et c'est leur seul lieu de concertation c'est leur machine à café à eux voilà donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de branches d'entreprise avec cet éparpillement on le retrouve pareil dans le nettoyage dans l'intérim dans la branche de conseil informatique les SS2I et paradoxalement enfin c'est pas paradoxal du tout c'est complètement en phase ce sont des branches où il y a le moins de taux de participation aux élections du personnel donc ça doit y compris nous interroger fortement de ces salariés qui sont hors des zones syndicales et si on fait la liste de tous ces salariés là il y en a vraiment beaucoup c'est pas loin d'être un salarié sur deux en France donc il faut qu'on se pose la question de comment on leur garantit leur droit à la déconnexion y compris syndicale de comment on garantit le droit des salariés des délégués syndicaux et des élus du personnel pour pouvoir contacter ces salariés enfin un dernier point on a eu beaucoup de cas notamment dans la santé privée de burn-out syndicaux de militants parce que c'était H24 c'était H24 qu'il fallait répondre à une nouvelle équipe arrive à 23h et un salarié de la nouvelle équipe appelait à 2h du matin un militant donc il faudra aussi prévoir ce droit à la déconnexion des délégués syndicaux et des élus du personnel et donc ça pourra passer peut-être par multiplier le nombre de moyens nombre d'élus nombre de délégués syndicaux quand une boîte est en 3,8 il y a 3 équipes pourquoi il n'y aurait pas 3 équipes syndicales également ou 3 équipes du personnel voilà voilà par rapport à ces premiers éléments merci monsieur Lahou peut-être vous voulez rajouter quelque chose oui rebondir sur ce qui vient d'être dit notamment sur le lien entre les salariés et le représentant du personnel à la fois dans le contexte Covid mais également on le sait le télétravail va s'inscrire et toutes les entreprises doivent aujourd'hui de toute façon s'interroger sur ce sujet là parce que dans ce qui va suivre dans l'après effectivement le télétravail et c'est une demande du corps social va devenir quelque chose qu'il va falloir appréhender de façon différente c'est sûr plus aucune entreprise en France ne peut dire qu'on ne peut pas télétravailler nous on l'a vécu chez Michelin il y a certains services qui disaient mon job n'est pas télétravaillable on s'est bien rendu compte qu'à part des exceptions mais vraiment des exceptions tous les jobs sont télétravaillables en tout cas je parle dans le tertiaire bien sûr pas dans l'industrie ou dans les activités qui demandent d'être sur place industrielle donc ça c'est le premier point donc demain effectivement on se rend compte qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont demander ça donc il faut les protéger il faut aussi qu'ils puissent avoir une représentation j'entendais sur ce que disait Gilles Mondon effectivement on ne peut pas rentrer dans le salon de tous les gens ce n'est pas possible notre rôle est de vérifier les conditions de travail des salariés donc on ne pourra pas le faire le risque majeur pour moi du télétravail c'est les risques psychosociaux qui sont déjà très difficilement détectables sur site c'est des choses qui sont difficiles à appréhender on peut les appréhender la plupart du temps que quand les gens sont malades et pas avant alors quand ils sont chez eux c'est encore pire donc pour moi il y a plusieurs voies à explorer et un déjà des accords télétravail qui doivent être très bien fait qui est un accord cadre au niveau national ça me paraît bien mais je dirais que la problématique de chaque équipe et je dirais même chaque entreprise et je dirais même plus de chaque équipe est différente donc pour moi enfin nous la façon dont on l'aborde c'est de capter le besoin au plus près et d'adapter les conditions de télétravail de chaque équipe on va dire en fonction de leurs besoins mais il faut un cadre effectivement légal qui permettent de faire très attention à la santé mentale alors physique bien entendu on va parler du matériel dont les salariés ont besoin chez eux mais également mentale que ça soit pour la charge on parlait tout à l'heure les réunions en distanciel s'enchaînent quand vous avez des réunions sur place vous rentrez dans une salle de réunion vous finissez votre réunion vous sortez prendre un café vous allez à l'autre salle de réunion là et pour l'avoir vécu c'est pareil pour les élus vous arrêtez à 15h à 15h01 vous êtes dans la réunion d'après et ainsi de suite et vous pouvez vous rendre compte et des salariés nous leur montaient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger alors qu'ils étaient chez eux etc ils n'avaient même pas le temps de manger de se préparer à manger donc il faut faire très attention à ça et c'est là on arrive effectivement potentiellement à des burn-out mais qui seront isolés des gens chez eux tout seul donc pas de collègues pour vérifier pas un manager qui peut sentir la tension dans l'équipe donc ça pour moi c'est très c'est très lié à comment on va organiser le travail demain sur le télétravail et sur d'autres accords qui sont les accords du droit à la déconnexion aujourd'hui c'est un vrai sujet est-ce qu'il faut couper totalement pas couper totalement quelles règles ça c'est fondamental donc à mon avis tout ça sera lié effectivement à différents différents types d'accords et différentes négociations au sein des entreprises après pour revenir sur le lien social les salariés pour moi c'est fondamental et on s'est rendu compte nous puisqu'on a fait une enquête en fait télétravail suite au confinement auprès des salariés Michelin d'ailleurs qui a eu un bon retour Michelin de son comté a aussi fait des enquêtes de télétravail sur certains services et on a décidé d'ailleurs de partager ensemble nos retours communs afin de voir quels étaient les besoins des salariés pour créer un accord télétravail ad hoc vraiment issu des besoins et un point qui est clé c'est ce lien social l'entreprise c'est un lien social vous voyez la plupart du temps pour beaucoup de personnes autant dans une journée vos collègues que votre famille voire plus donc il y a quand même un lien qui se crée et ce lien on en a besoin pour se développer au sein de l'entreprise pour créer son réseau pour échanger pour pouvoir avancer dans son travail et ce qu'on s'est rendu compte c'est que les gens qui plébiscitaient le plus le télétravail ont pensé a priori en tout cas que c'était les plus jeunes générations qui étaient vraiment connectés qui utilisaient les réseaux sociaux les moyens de communication digitaux et bien en fait ça a été entièrement le contraire on s'est rendu compte que les gens qui plébiscitaient le télétravail chez Michelin étaient plutôt les gens qui étaient installés qui avaient une certaine expérience dans l'entreprise installés dans leur métier installés dans le réseau au sein de l'entreprise car tout seul chez eux quand ils avaient une problématique ils savaient à qui s'adresser ils connaissaient les codes et c'est les plus jeunes en fait qui ont le plus mal vécu le télétravail parce que quand vous êtes un jeune salarié qui venait d'arriver dans une entreprise vous ne pouvez pas accéder au code de l'entreprise vous ne pouvez pas créer du lien avec vos collègues pour pouvoir trouver des solutions et c'est difficile d'aller contacter quelqu'un au travers d'un écran au travers d'un mail d'un chat quand vous ne le connaissez pas et ça peut être parfois aussi quand on est jeune c'est-à-dire mince on me demande de faire mon travail et si je demande ils vont avoir l'impression que je ne sais pas faire donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus aussi compliqué d'échanger entre pairs sur les problématiques que l'on a donc voilà je dirais qu'il y a parfois des a priori sur le télétravail et finalement nous on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des choses qu'on n'avait pas forcément vues et notamment cet exemple sur les jeunes est assez marquant c'est plutôt donc les gens les plus connectés entre guillemets en tout cas dans l'esprit collectif qui le rejetaient le plus au sein du travail parce qu'ils avaient besoin d'être intégrés au sein de l'entreprise Franck qu'est-ce que tout ça vous inspire ou en tout cas quelle est votre réaction face à ce que viennent d'échanger avec nous les représentants Sainte-Cos M. Vendon et M. Laourde en tout cas pour ce qui est de la dernière intervention de Jean-Christophe Laourde je suis à 100% en ligne en tout cas avec tout ce qui a été dit en fait après ce que je pourrais apporter de manière complémentaire ou en éclairage c'est que oui sur l'aspect du cadre finalement le cadre on peut le voir au niveau de la loi ou au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe nous on le négocie plutôt au niveau entre l'entreprise et le groupe on va dire et ce qui est certain c'est que la démarche elle est partagée avec les organisations syndicales c'est qu'on fixe un cadre commun à tous mais les modalités de ce cadre restent très personnalisées selon les métiers et les situations et on fixe plutôt une approche maximum et en fait et ça ça répond en fait on a parlé d'enquête tout à l'heure donc nous aussi on a réalisé des enquêtes sur nos sites tertiaires avec 79% de participation donc c'est quand même assez représentatif sur l'ensemble des populations on descend à 63% de participation mais c'est quand même représentatif ce qui était intéressant d'ailleurs à noter sur ces enquêtes pour leur donner encore plus de valeur c'est la partie qualitatif qui était ouverte et en fait il y a eu 35% et plus d'apport qualitatif donc c'est pour dire que non seulement les personnes ont répondu mais ils avaient des choses à dire en fait et qu'ils nous ont dites et écrites donc une fois qu'on a dit ça en fait ce que je disais il y avait de maxi et pas de minimum alors pourquoi pas de minimum dans l'approche en tout cas dans les points de convergence que nous avons parce que la négociation n'est pas terminée mais c'est pour permettre l'éligibilité du plus grand nombre c'est à dire que quand on raisonne à la semaine on exclut forcément un certain nombre de personnes au-dessus du télétravail si on se dit finalement un jour par mois c'est peut-être possible et bien oui si c'est possible un jour par mois et bien ça nous intéresse de rendre possible le télétravail un jour par mois pour ceux qui en seraient privés si on restait à un jour par semaine donc ou même à un jour tous les 15 jours donc ça c'est vraiment l'approche commune et quand je dis c'est dans l'approche très locale c'est parce que finalement après c'est là où il faut assurer la bonne calibration pour que ça apparaisse quand même le plus homogène et compréhensible c'est qu'il faut quand même une certaine il ne faut pas non plus qu'après d'un service à l'autre dont les contraintes sont similaires on arrive à des choses trop en écart et donc c'est pour ça qu'après dans la mise en oeuvre il y a des points de vigilance à créer que là les points de vigilance on les créerait nous par un regard un peu ressources humaines qui se voudrait transversal et un peu garant de la cohérence de l'ensemble en tout cas c'est aussi ce qui nous a été demandé par les organisations syndicales donc on en est là un petit peu mais oui ce sur quoi et pour être précis là-dessus l'idée qu'on va déterminer même au niveau d'une entreprise en tout cas d'ailleurs qui a une certaine taille par service ça serait quoi le droit au télétravail versus l'autre ça nous paraît totalement inopérant et c'était pas souhaité donc c'était une chance c'était voilà et surtout je pense que ce qui est vrai par exemple en 2020 peut être différent en 2021 en 2022 en 2023 puisque finalement le monde change les technologies changent les métiers changent donc il n'y a pas de les choses ne sont pas fermées et donc il y a un petit peu c'est prévu les principes de réversibilité mais la réversibilité ce n'est pas forcément rentrer et sortir ça peut aussi changer de niveau de télétravail et donc il y a aussi cette dynamique qui nous semble intéressante à développer en tout cas voilà et ce qui est intéressant c'est que en tout cas les premières discussions sur le sujet sur ces grands grands axes de convergence on converge on va dire et on converge de manière transversale avec les organisations syndicales donc ça c'est plutôt parce que ça aurait pu évidemment être pas partagé comme approche mais là c'est aujourd'hui partagé voilà oui Martin tu voulais rajouter on t'écoute oui bonjour je suis Martin Gallier je suis professeur de droit à l'université du droit social à l'université du Québec à Montréal une question je me pose et vous avez sûrement la réponse est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez pu noter une baisse ou une augmentation de la productivité avec le télétravail et si la réponse est non il y a plutôt d'après ce que vous racontez en tant que délégué ou en tant que représentant des ressources humaines notez plutôt il y a un accroissement du nombre de réunions et du temps de travail ou de disponibilité pour éviter les risques psychosociaux je me demandais si dans le cadre de vos négociations la réduction du temps de travail avait été abordée je vais essayer les représentants des organisations syndicales répondent et je peux prendre la parole après comme vous le souhaitez ou si allez-y allez-y Franck pour ma part on n'a pas observé de baisses ou de hausses de productivité il faudrait voir comment on la mesure avec le contexte économique et avec l'impact c'est-à-dire sanitaire dans un premier temps quand la négoce sur l'aménagement du temps de travail à défaut de la baisse ça fait partie des sujets qui pourraient être remis demain en conséquence de ce qu'on a pu constater mais pour le moment la plupart des boîtes ont répondu à l'urgence et ça ne passe pas par des accords des RTT ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas y venir mais disons que globalement l'aspect temps de travail ce n'est pas tellement l'aspect temps de travail parce que chez soi le problème c'est qu'est-ce que c'est le temps de travail chez soi où il se limite le temps de travail chez soi quand on d'abord chez soi on n'a pas forcément tous un bureau un espace professionnel dans l'espace familial pour le télétravail et donc la personne y compris il y a des outils maintenant de pointage en ligne qui existent déjà depuis un certain temps mais une fois que la personne a dépointé et qu'elle voit sur le bureau qu'il y a en fait une extension du salon ou de la salle à manger la pile de travail tous les jours ça va y compris travailler à la voir tous les jours à baisser la qualité de vie au travail et ça peut engendrer des risques psychosociaux alors que la personne de 10 à 11 heures du soir elle n'est pas en temps de travail mais le fait de voir c'est comme voir une malle de linge qui ne descend pas ça crée du stress et voilà donc il faut plus que ce qu'à mon avis se baser sur le temps de travail qui est à mon avis que de voir la qualité de la vie au travail et de qu'est-ce que ça veut dire la séparation vie privée et vie professionnelle d'autant plus quand ça se passe dans le même lieu voilà je ne sais pas si ça répond complètement à votre question si je peux me permettre pour compléter pour répondre à votre question sur la compétitivité c'est difficile effectivement de la mesurer parce que le temps de travail était difficilement mesurable pendant le confinement par contre une chose est claire c'est que le job était fait ça ça a été dans la quasi totalité même la totalité des entités chez nous la continuité de service a été assurée clairement plus de temps moins de temps je ne sais pas il y a des choses qui sont ressorties par contre à ce sujet là non pas sur la durée du temps de travail mais plutôt sur la flexibilité la capacité de travailler quand la personne le souhaite quelque part c'est à dire c'est vraiment on rejoint l'aménagement de la vie pro vie perso et ça nous dans notre enquête télétravail qu'on a faite c'est remonter les gens qui à un moment se disent moi si j'ai envie de m'arrêter à 16h et ils l'ont fait pendant le détrail pour aller chercher mes enfants les prendre faire une pause m'occuper d'eux leur faire leur goûter etc et ensuite repartir au boulot entre 18 et 19 ou à 20h 21h et bien des gens nous ont dit ça moi c'est un rythme de travail qui me va qui me va très bien comment on peut dans un accord mettre ça en place alors c'est difficile parce qu'après on revient à ce que disait Gilles il ne faut pas que le domicile devienne le lieu de travail où on dort ça c'est fondamental et c'est là où ce que je disais tout à l'heure les accords sur le droit de connexion et les outils parce qu'on a des outils qui nous permettent de travailler à distance maintenant comment on fait pour mettre des garde-fous sur ces outils comment on fait pour que le management parce que pour moi il y a un vrai enjeu du management et c'est une nouvelle mission peut-être du management de s'assurer de l'équilibre vie pro vie perso des salariés en télétravail et c'est bien pour le salarié mais c'est aussi bien pour l'entreprise quand vous avez des salariés qui sont en tension permanente c'est pas là où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes on a besoin on est humain on a besoin d'avoir des temps de pause et dans l'exemple que je vous donnais c'est ce que les gens recherchent de pouvoir se poser de pouvoir aller courir de pouvoir aller chercher ses enfants comme je vous l'ai dit à un moment donné et en fait ce qui demande plus c'est une déstructuration du temps de travail plus adapté au perso en revanche effectivement il faut savoir mesurer dans un sens comme dans un autre il ne faut pas non plus que les gens passent leur vie à aller se promener pendant le temps de travail il faut que ça soit fait donc ça passe aussi par des notions de responsabilisation de deal je dirais quelque part et de confiance entre le salarié et l'entreprise mais la confiance n'exprimant pas le contrôle effectivement il y a une notion aussi de mesure de cette compétitivité et du temps de travail qui aujourd'hui a inventé parce que comme le disait Gilles sur les sites vous pouvez avoir des pointeuses vous pouvez avoir des badges vous pouvez avoir des choses on mesure beaucoup le temps de travail en France c'est quand même très franco-français le présentiel chez nous c'est très fort et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de réticence au télétravail enfin qu'il y avait en tout cas nous on le vivait chez Michelin l'accord télétravail était difficile à coucher au début parce que les managers voulaient avoir voilà si les gens sont là c'est qu'ils travaillent le fait de se dire qu'ils peuvent passer leur journée sur internet c'est pas encore intégré et c'est très franco-français donc ça serait plus dans la mesure des tâches à réaliser par jour pour le télétravail et je voulais revenir sur un dernier aspect pour rebondir sur ce que disait Frango Pille tout à l'heure sur le cadre du télétravail nous on a pris les choses un peu différemment quand je disais par équipe en fait c'est en fonction des temps on est parti sur il y a des moments où les équipes doivent être réunies pour la créativité pour le partage pour le lancement de projets pour l'intégration comme je disais de nouveaux équipiers il y a besoin d'être en présentiel parce qu'on a besoin après il y a des moments de réflexion des moments d'analyse où les gens sont mieux chez eux qu'au travail parce qu'aujourd'hui on est sur des open space on est sollicité de tous côtés et ils sont mieux chez eux pour réfléchir et ça c'est des choses qu'on a trouvées avec la direction Michelin qui faisait sens et c'est des link-in qu'on souhaite donner aux managers des entités pour dire voilà organisez-vous sur ce temps-là et surtout qu'on arrive à avoir des moments de présence où tous les salariés sont ensemble pour créer cet esprit d'équipe et après des moments où en fonction de l'activité de chacun je prends un exemple un ingénieur informatique quand il doit faire du code ou réfléchir sur des choses comme ça il est mieux chez lui qu'au milieu de la plateforme qui est à mettre un casque pour s'isoler des autres par contre quand ils sont dans la création d'un projet c'est bien d'être tous ensemble et en présentiel voilà c'était juste pour faire une aparté pour amener au débat pour voir comment on s'est organisé un peu chez nous sur ce sujet alors de mon côté si je reprends finalement les deux plans et le troisième qui a été ouvert donc il y a l'aspect de productivité l'aspect de temps de travail et puis après la notion d'intérêt du présentiel versus le distanciel donc sur la productivité je dirais dans l'enquête que nous avons faite nous les salariés nous ont répondu ils nous ont répondu qu'ils se sentaient plus productifs en télétravail et de manière très majoritaire c'est-à-dire que quand on dit quels sont les avantages du télétravail dans les trois qui ressortent le premier limitation du temps de transport donc très bien deuxième c'est l'équilibre vie pro vie perso donc très bien et très attendu mais le troisième et c'est vraiment dans le top 3 c'est productivité efficacité et là évidemment ça fait plus appel à des personnes qui n'ont pas toujours forcément un bureau individuel etc donc le contexte peut être meilleur pour eux en étant chez eux et aussi pour des tâches de concentration donc par rapport à une vision individuelle en fait ça peut montrer de la productivité et de l'efficacité la question et on n'a pas la réponse c'est est-ce que sur le plan collectif et de l'entreprise ça reste plus efficace et plus productif et là c'est pas sûr en fait ça peut l'être mais pour que ça le soit en tous les cas c'est pas dans le mode forcément dégradé du confinement que ça le garantit c'est-à-dire que là il faut pouvoir l'organiser et là ça fait un peu la transition avant de parler du temps de travail avec le distanciel et le présentiel c'est vrai que au-delà du télétravail il y a de plus en plus d'entreprises et c'est notre cas qui réfléchissons sur la manière dont on doit aménager nos locaux s'ils sont occupés que 40% du temps ou 60% du temps et dans ce cas-là la question c'est de dire pourquoi je viens et si je viens c'est pas pour être devant un PC dans un open space à travailler tout seul c'est véritablement parce que je rencontre des personnes j'ai besoin de collaboration j'ai besoin d'échanges etc. et donc ça c'est vraiment un point qui guide en tout cas la réflexion c'est de dire les usages et donc ça veut dire que dans un monde idéal il faut redéfinir l'espace de travail par rapport à ses usages il n'y a pas de raison de faire faire une heure et demie de transport à quelqu'un qui va faire du fichier Excel toute la journée c'est pas forcément nécessaire et justifié et cela sans remettre en cause en tout cas en ce qui nous concerne le principe du présentiel c'est-à-dire que nous la dominante doit rester et c'est vraiment un point de convergence aussi avec nos organisations syndicales c'est que le principe est le présentiel c'est-à-dire si j'étais symbolique c'est au moins 51% de présentiel ça peut pas être moins et alors sur le temps de travail lui-même ça c'est un qui fait appel un peu aux risques psychosociaux aux droits de la déconnexion etc. là l'idée c'est le sujet sans doute le plus complexe finalement d'une certaine manière et par exemple à partir du moment où il y a télétravail il y a la question effectivement de la mesure du temps et en tous les cas il existe des outils assez incroyables quand on manque de confiance qui existent d'ailleurs et qui sont déployés en Allemagne ou aux Etats-Unis où on est capable de contrôler non seulement disons le fait que l'ordinateur soit allumé etc. mais carrément ce que fait le collaborateur en temps réel en prenant éventuellement le contrôle sur son écran et j'ai découvert très étonnamment que c'était pas réservé aux Etats-Unis mais en Europe en Allemagne c'est disponible sur le marché et ça se fait donc ça c'est quand même si on est je dirais dans l'extrême absence de confiance il y a des outils disponibles sur le marché et qui fonctionnent nous le parti pris que l'on prend c'est le principe de la confiance et le principe de la confiance qui intègre ce qui a pu être dit par les représentants des organisations syndicales salariés c'est qu'en fait finalement on n'a pas forcément le même rythme de travail quand on est chez soi que quand on est au bureau et il peut être utile pour la personne aussi finalement de la gérer différemment et sans vaquer principalement à ses occupations personnelles puisque le principe du télétravail c'est du travail donc une fois qu'on a dit ça je dirais on a besoin d'encadrer donc le côté encadré peut se faire par des plages dites de disponibilité où sur ces plages-là en fait on est censé collaborateurs et managers de pouvoir se parler sans aucune difficulté c'est-à-dire si on a convenu de la plage entre guillemets où jusqu'à 17h on est disponible et bien on ne peut pas aller chercher ses enfants on a pu peut-être convenir une plage avec une séquence qui rend cette plage non disponible pourquoi pas si ça a été convenu comme ça etc pourquoi pas l'imaginer mais évidemment ça ne sera jamais tout à fait parfait ça sera à personnaliser aux situations mais aussi à personnaliser aux équipes là encore puisqu'il y a toujours un collectif finalement je suis un individu qui travaille dans une équipe mais cette équipe elle a aussi un écosystème avec qui elle doit travailler et donc c'est que pour tout ça fonctionne on ne peut pas gérer que l'individu donc c'est sans doute la partie en tout cas dans le concept on peut imaginer un principe de confiance mais dans la mise en œuvre il y a quand même besoin de s'interroger de manière un peu intelligente et finalement il y a plusieurs parties prenantes à cette situation et ce qui marchera même avec un manager et un salarié ne marchera peut-être pas avec un autre manager et un autre salarié et dans une équipe également etc donc il n'y a pas de garantie mais pour dire que par exemple nous on avait un sujet et on a un sujet qui est très sensible en tout cas pour les personnes non-cadres c'est que nos accords actuels ne permettent pas un salarié non-cadre en télétravail d'acquérir d'acquérir un droit à repos et ou RTT ça ne lui est totalement pas possible donc ce qui fait quand même quelque chose d'assez embêtant on va dire puisque d'une certaine manière ça peut créer une forme de discrimination entre les statuts puisque d'une certaine manière le cadre lui continue d'acquérir des journées liées à son forfait jour quand le non-cadre le jour il est en télétravail il ne peut pas en acquérir alors tout ça est à relativiser avec le cadre des accords actuels le cadre des accords actuels c'est qu'au maximum on pouvait télétravailler un jour tous les quinze jours donc un jour tous les quinze jours véritablement ce n'est pas forcément une difficulté et en tout cas ce n'est pas une difficulté qui avaient été observées les deux ans et demi qui ont précédé le confinement par contre avec le confinement et la situation que l'on vit et la négociation en cours évidemment ce point-là apparaît comme une vraie difficulté auxquelles on doit répondre et donc il y aurait plusieurs manières d'y répondre si on est simplement binaire il y en a une qui serait le contrôle du temps de travail et le badgeage au PC des technologies intrusives ou non on peut décider et puis il y a la confiance en tout cas on va voir comment on va y répondre ça fera partie de nos prochains échanges mais le principe va être plutôt sur la confiance et la responsabilisation et en tous les cas nous avons déclaré être tout à fait ouverts sur la possibilité de créer des droits à récupération aux salariés non cadres pendant les jours de télétravail puisqu'effectivement ça nous paraît quand même nous aussi un peu insatisfaisant surtout quand ça commence à prendre une proportion puisque ce que j'ai pas dit mais dans les enquêtes là où 79% des sites tertiaires ont exprimé un avis et que 63% du périmètre pour simplifier 3000 personnes interrogées ont exprimé un avis l'attente est quand même majoritairement à 2 à 3 jours de télétravail par semaine donc on est quand même là-dessus après par les métiers ça peut descendre pour la production on est plutôt à un jour mais la moyenne ou le poids du tertiaire pèse aussi puisque évidemment les personnes qui ne peuvent pas télétravailler on ne les a pas interrogées on n'a pas demandé à un opérateur sur ligne de production qu'est-ce qu'il pensait du télétravail ça nous paraissait assez indécent de lui poser la question donc on ne lui a pas posé mais pour ceux qui sont dans les autres métiers on va dire très majoritairement si je prenais un chiffre je dirais à 70% l'attente est quand même à 2 jours jusqu'à 3 jours donc évidemment le sujet des non-cadres ne pouvant pas acquérir des RPT dans cette proportion-là il devient très significatif donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les 3 points temps de travail productivité et puis distanciel présentiel Merci en tout cas d'avoir clore en tout cas clôturer cette table ronde merci pour ces résidences donc je voudrais simplement rajouter une chose c'est que en plus de ces échanges en tout cas qui seront disponibles les restaurants disponibles sur la plateforme qui ont mis en place des entretiens Jacques Cartier il y aura aussi des modules des capsules vidéo pour à la disposition de nos experts dans lesquels on va aller un peu plus loin pour poursuivre un petit peu le propos notamment du thème de cette table ronde qui sera en tout cas consacré dans le cadre de ces vidéos dédiées bien sûr d'une courte mais qui resteront disponibles en tout cas aussi dans le cadre du kiosque virtuel mis à disposition des participants et des internautes en tout cas un très grand merci à chacun d'entre vous et tous Catherine et puis à très vite à très bientôt merci beaucoup Merci beaucoup c'est bon merci beaucoup voilà